... Bonjour, je m'appelle Zéanada. Donc pour ma part, ça fait environ une dizaine d'années que je bosse dans le domaine des réseaux IPL-PLS. J'ai commencé à travailler dans ce domaine tout à l'heure. ...développement d'un opérateur dans une équipe qui s'occupait de routage et puis aussi d'évaluation de performance des équipements IP. Et puis maintenant, je travaille dans l'équipe d'ingénierie du réseau BACL-PLS, j'ai un grand opérateur français. Donc vous reconnaîtrez peut-être la couleur dans les slides. Alors pourquoi parler de BGP dans une conférence consacrée à Internet ? Déjà, est-ce qu'il y en a qui ont déjà configuré des routeurs BGP dans l'assistance ? Oui, quand même. Et sinon, est-ce que tout le monde voit ce que c'est une adresse IP ? VK, V6... Ok. Donc pourquoi parler de BGP ? Eh bien, comme le disait Benjamin Bayard dans sa conférence sur les enjeux, l'Internet est en réalité composé de milliers de réseaux, environ 47 000 aujourd'hui. Et nous allons voir ce soir comment BGP participe à l'interconnexion de ces réseaux. Donc on va prendre l'exemple de quelqu'un dans l'assistance ce soir qui se connecte, par exemple, à son compte Twitter, via le réseau de Télécom Paritec. Donc tout le problème va être d'acheminer les paquets d'informations entre son PC et les serveurs de Twitter. Donc si on représente le réseau de Télécom Paritec en bas et le réseau de Twitter en haut, donc le PC de l'assistance ce soir va donc émettre des paquets d'informations. Au niveau IP, on appelle ça des paquets IP. Et ces paquets vont être aiguillés à travers des équipements que l'on appelle les routeurs IP à travers Internet. Donc un routeur, c'est un équipement qui a plusieurs pattes ou interfaces, qui permet de le relier soit à d'autres routeurs IP, soit à des équipements adaptés. Donc là, par exemple, le paquet va partir de l'adresse IP 137.194.1.1 et va arriver via le réseau Wi-Fi, par exemple, sur le premier équipement IP du réseau de la NST. Donc au niveau du routeur R1, ça arrive sur l'interface IF3. Et que va faire le routeur ? Eh bien, il va récupérer l'information d'adresse destination dans le paquet IP. Donc l'adresse destination du serveur de Twitter, c'est 199.16.156.38, par exemple. Et il va faire une résolution de cette adresse dans une table de commutation pour en déduire l'interface de sortie du paquet. Donc par exemple, pour l'adresse IP de ce serveur de Twitter, ça va lui donner l'interface de sortie IF2. Donc le routeur R1 va retransmettre ce paquet IP sur l'interface du 2. Et le paquet va être ainsi acheminé jusqu'au routeur R2. R2 va recommencer tout ce process de lookup IP, donc de résolution dans cette table. Et donc, il va en déduire, par exemple, qu'il faut sortir vers l'interface, vers le routeur R3. Donc on dit que l'acheminement est fait hop-by-hop, ou de proche en proche, parce que tous les routeurs refont ces opérations de lookup IP et de retransmission des paquets. Entre R2 et R3, donc là, on quitte par exemple le réseau de Télécom et de VTEC, et on arrive sur le réseau d'un opérateur de transit comme l'Eval 3, par exemple. Au sein du réseau de l'Eval 3, les différents routeurs vont aiguiller le paquet IP jusqu'au routeur de sortie face au réseau de Twitter. Le paquet va leur arriver sur les routeurs du réseau de Twitter, qui vont ensuite l'acheminer vers le bon datacenter, vers le bon serveur. Donc voilà, quel rapport avec BGP ? Et bien, pour savoir aiguiller les paquets, les routeurs ont besoin de construire une table de routage et une table de commutation. Et donc pour cela, ils ont besoin de calculer les meilleurs chemins vers des milliers de destinations. Et donc pour calculer ces meilleurs chemins, ils ont besoin d'informations sur les chemins pour joindre toutes les destinations. Donc soit c'est configuré en statique, donc ça c'est le cas des petits routeurs d'accès ou des réseaux de type sub, qui n'ont pas de clients derrière et qui ont uniquement une gateway par défaut. Mais il y a bien des routeurs qui doivent avoir une vision globale de toutes les destinations possibles sur Internet. Et donc là, dans ce cas, on va utiliser des protocoles de routage dynamique pour peupler les tables des routeurs. Donc au sein d'un réseau, on va avoir des protocoles de type interne, les protocoles de routage interne, donc les IGP, Intérieur Gateway Protocol. Donc ça peut être OSPF, ISIS ou l'ancien RIP. Et on va voir aussi qu'on peut utiliser BGP en interne au sein d'un même réseau. Et par contre, entre deux réseaux différents, deux réseaux IP, là, entre deux routeurs, on est obligé d'utiliser le protocole BGP, qui est l'unique protocole de routage dynamique sur Internet. Donc voilà pour l'introduction. Donc dans la première partie, je vais donner un petit peu des chiffres sur BGP et l'Internet pour situer un petit peu le protocole. Ensuite, on verra les grands principes du routage BGP. On verra aussi, donc, peering, transitaire. Vous avez déjà probablement entendu parler de ces thèmes. Donc on verra quels sont les différents modèles d'interconnexion possibles entre les acteurs de l'Internet. Et on verra ensuite comment ça se décline au niveau de la politique de routage sur les routeurs. Ensuite, on fera un petit peu de protocole. On verra quelques exemples de configurations. Et enfin, à travers quelques incidents au BGP célèbre, on essaiera de voir comment on peut arriver à avoir des pannes locales ou mondiales sur Internet et comment réagissent les différents opérateurs lors de ces pannes. Donc, entre le réseau Télécom Parletech et Twitter, avec cette pratique vocabulaire BGP, tout d'abord, on va définir ce qu'est un AS. Donc un AS, c'est un système autonome, autonome système. Donc, tous les routeurs IP d'un même réseau appartiennent à un même AS. Donc, c'est un ensemble d'équipements IP qui sont configurés et administrés par une même entité. Donc, ça peut être tout le réseau d'une université, d'une administration, d'un opérateur. Un AS est identifié par un numéro qui était codé sur deux octets, qui est maintenant codé sur quatre octets. Et donc, ces numéros, pour obtenir un numéro d'AS, comme expliquait Bruno Skuken dans une conférence précédente sur comment monter un FAI, eh bien, on peut les demander aux différents RIR. Donc, c'est les Regional Internet Registries. Donc, c'est des bureaux d'enregistrement, il y en a cinq dans le monde, qui s'occupent justement d'allouer soit les numéros d'AS, soit aussi les plages d'Avincité. Donc, attention, un opérateur, une université, etc., peut avoir plusieurs numéros d'AS, et dans ce cas, ces différents routeurs sont considérés comme étant dans plusieurs réseaux distants. Les RIR et les LIR peuvent également attribuer des plages d'adresse IP, ce qu'on appelle aussi des préfixes IP. Donc, un préfixe IP, c'est un bloc d'adresse IP contigu, et c'est identifié par la première adresse IP du bloc, slash, la taille du bloc, ce qu'on appelle aussi le masque. Donc, par exemple, en IPv4, les adresses sont connues sur 32 bits. Donc, l'adresse, par exemple, 137.194.11.11 slash 32, eh bien, c'est un préfixe de longueur 32, et donc, ça veut dire que les 32 bits de l'adresse sont fixés, donc c'est un bloc d'adresse IP de taille 1. Dans l'exemple 192.0.2.0 slash 24, eh bien, là, le masque, c'est 24, donc 32 moins 24, ça fait 8, 2 puissance 8, 256, donc c'est un bloc de 256 adresses IP. Et de même, en IPv6, on a la même notation avec la première adresse IP du bloc, slash, la longueur du masque. Donc ensuite, une autre définition, c'est ce qu'est un voisin BGB. Donc, en effet, le protocole BGP fonctionne par session, et donc, une session BGP s'établit entre deux routeurs BGP qui deviennent donc voisins. Une fois que la session BGP est établie, eh bien, ces routeurs vont s'envoyer des informations sur les routes BGP. Donc, on appelle ça les paquets, ce sont des hotels BGP. Et en fait, qu'est-ce qu'une route BGP ? Eh bien, c'est un préfixe, par exemple, 199.16.156.0.702, avec tout un tas d'attributs BGP qui sont en fait les caractéristiques du chemin. Donc, les caractéristiques de la route, ça peut être le next stop. Donc, comment joindre telle route ? Eh bien, c'est via tel next stop. Donc, c'est l'adresse IP du routeur d'en face. Ça peut être également des marqueurs. Donc, ça s'appelle des communities. Donc, en fait, on peut marquer les routes que l'on reçoit pour ensuite leur appliquer un traitement identique lorsqu'on les appelle dans des politiques de routage. Ça peut être des préférences aussi. Comme ça, quand on a le choix entre deux routes, on va préférer celle qui a la valeur la plus élevée, etc. Donc, on verra un petit peu plus en détail dans la présentation un peu ces attributs BGP et comment on peut jouer avec. Et un des attributs BGP les plus importants, c'est l'ASPASS. Donc, ça indique, en fait, quand, lorsqu'une route se propage, tous les AS qu'elle a déjà traversés. Par exemple, lorsque Twitter émet la route 199.16.156.0.0.2, eh bien, au niveau de l'AS3356, qui est l'AS2LV3, les routeurs le verront avec l'ASPASS 13.414, qui est l'AS de Twitter. Enfin, un des AS de Twitter. Ensuite, quand les compteurs de Télécom Paris Tech reçoivent cette route BGP, eh bien, pour eux, l'information de l'ASPASS a été complétée. Et donc, ils voient comme l'ASPASS 3356.0.3.414. Donc, on a toujours à droite l'AS d'origine. Et ensuite, on complète à gauche les différents réseaux qui ont été traversés. Donc, voici pour les premières définitions. Une définition, c'est que... Donc, on a dit qu'il y avait deux types de protocoles de routage dynamique. Il y a des protocoles de routage internes. Donc, les IGP, OSPF ou l'ASIS. Ce sont des protocoles à état de lien. Donc, ils tournent au sein d'un nom AS. Donc là, par exemple, l'AS1712, qui est l'AS de Télécom Paris Tech, eh bien, entre ces routeurs, on va faire tourner un IGP. Les IGP, donc, sont des protocoles à état de lien. C'est-à-dire que tous les routeurs ont exactement la même vue de la topologie de routage. C'est-à-dire qu'ils connaissent, à un instant donné, exactement tous les nœuds du même réseau, tous les préfixes internes que chacun de ces nœuds peut annoncer. Ils connaissent également tous les états des liens et les métriques, les coûts des chemins de tous les liens. Et donc, ils peuvent faire exactement les mêmes calculs au même moment. Le problème, c'est que ça, ça fonctionne bien en interne au sein d'un réseau, par contre, pour BGP, au niveau de l'Internet, les échelles ne sont plus du tout les mêmes. Et donc, on n'a aucun routeur qui pourrait connaître l'entièreté des destinations de l'Internet avec l'état des liens, l'état des routeurs, etc. Puisqu'on a dit qu'il y a 47 000 AS, c'est que pour chaque AS, il y a entre un et des milliers de routeurs. Et du coup, BGP, donc, est un protocole à vecteur de chemin. C'est-à-dire qu'un routeur ne connaît que les informations que ses voisins ont bien voulu lui envoyer. Et il va se baser là-dessus pour faire des décisions d'un meilleur chemin. C'était qu'à lire... Tu as parlé du RIR ? Oui, ah pardon. Donc, les RIR, ce sont les 5 bureaux d'enregistrement qui sont au niveau... Enfin, regional en anglais, donc ça veut dire au niveau des continents. Donc, pour l'Europe, c'est le RIR, le RIR NCC qui va t'allouer des numéros d'AS ou des numéros d'adresse IP. Et par contre, les RIR peuvent déléguer cette activité à des RIR. Ce sont des locales internet registrées, c'est donc des bureaux d'enregistrement locaux, donc souvent sur des opérateurs ou d'autres sociétés. Donc voilà, je disais que pour le RIR, on n'est pas du tout sur les mêmes échelles. En effet, voici, dans les années 1968, l'art palette, le concept de l'internet. Il y avait quelques montereurs qui étaient à quelques universités américaines. Et puis, finalement, voici la carte de l'internet qui est vue par Kaida. Donc c'est une association qui en fait fait pas mal de mesures sur internet et qui essaie de faire pas mal de représentations, de topologie d'EGP, de tomographie, de vigner un petit peu les interconnexions entre les différents acteurs de l'internet, etc. Et donc Kaida a sorti ces cartes. Donc là, ce sont les cartes qui d'un janvier 2013. Donc on a la carte IPv4 à gauche avec donc les 47 000 AS interconnectés. Donc là, on ne peut même plus représenter les routeurs à un an, mais c'est vraiment l'interconnexion des AS. Donc pour passer de la carte en haut à droite, en haut à gauche, actuellement, il y a eu un premier protocole de montage externe qui s'appelait EGP depuis les années 80. Et ensuite, il y a eu les versions successives de BGP pour rappeler le protocole EGP qu'on connaît actuellement. Donc c'est BGP4 et qui date de près de 20 ans quand même. Donc voilà, ce que je voulais dire aussi sur la carte de l'Internet, c'est que, en périphérie, on a plus ou moins les AS les moins connectés et puis les AS les plus connectés au centre. Et donc, en fait, en IPv4, les 47 000 AS se voient tous. Ça veut dire que le graphe est connecté et qu'il y a forcément un chemin entre n'importe qui vers n'importe quel des autres AS. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que finalement, même si il y a 47 000 AS, le diamètre n'est pas très important, c'est-à-dire que le plus long chemin en termes de nombre d'AS entre deux AS, c'est environ une vingtaine. Donc, c'est pas un diamètre très très grand malgré le fait qu'il y a énormément d'AS. Et donc, Gaïta travaille également sur le graphe en IPv6, qui est représenté à droite. Donc, en IPv6, le graphe n'est pas du tout le même parce que tous les AS n'annoncent pas encore de route IPv6. Et de même, c'est pas parce qu'un AS, enfin, deux AS sont interconnectés en IPv4 qu'ils vont être interconnectés en IPv6. Et d'ailleurs, il y a deux gros AS en IPv6 qui n'ont pas trouvé d'accord d'interconnexion. Et je crois que le graphe IPv6 n'est d'ailleurs pas connex. Stéphane, il ne le contredira au camion. Donc, voilà, on peut l'évolution de la table IPv4 d'un routeur de la DFZ. Donc, qu'est-ce que c'est que la DFZ ? C'est, les routeurs, soit, ils peuvent avoir une route par défaut, soit, ils n'ont pas du tout une route par défaut. Et du coup, pour connaître toutes les destinations d'Internet, ils sont obligés de connaître exactement un chemin vers tous les préfixes possibles. Et donc, là, ce graphe, en fait, veut dire qu'en 1994, il suffisait de connaître à peu près 20 000 routes pour joindre tout le monde. Et on arrive en 2014, pardon, à une table qui est maintenant à 500 000 routes, 505 000 routes en IPv4. Alors, pourquoi c'est important le 505 000 ? Il y a une dizaine ou une douzaine d'années, il y a un constructeur de routeurs très très connu qui a sorti un produit vraiment très bon qui a été déployé chez énormément d'opérateurs. Et donc, cette marque de routeurs qui utilisait une technologie d'adressage de la fibre pour, comment dire, pour stocker toutes les adresses les adresses de communication, ils utilisaient une technologie de type TECAM. En effet, ce que j'expliquais en intro, c'est que pour tous les paquets qui arrivent sur un routeur, le routeur est obligé de récupérer l'adresse destination, de faire un look à IPv4 pour en déterminer l'interface de sortie. Pour un routeur qui a des interfaces 1 Go, 10 Go, voire 100 Go, ça veut dire qu'il est obligé de faire ça avec une taille de paquet moyenne, ça fait des centaines de milliers de fois, voire des millions de fois par seconde. C'est fait sur des structures avec des technologies hardware très particulières qui sont assez chères. En tout cas, c'est ce que les constructeurs essaient de nous faire croire. Et du coup, ces équipements étaient livrés avec un espace réservé à l'IPv4 qui représentait uniquement 512 000 adresses. Le problème, c'est que 10 ans plus tard, ces routeurs sont encore très déployés sur Internet. Lorsqu'on atteint la limite des 512 000 adresses en IPv4, le routeur voit ses performances qui s'effondrent et en plus, il y a une incohérence entre la table de routage qu'il peut calculer et ce qui est réellement installé dans sa fibre et donc va perdre énormément de paquets. Et du coup, il permet de messages envoyés aux opérateurs pour rappeler que ceux qui possèdent ces routeurs peuvent faire des opérations qui sont malheureusement assez disruptives parce qu'il faut rebooter le routeur. Et ce qui est fou, en fait, c'est que ce constructeur, quelques années plus tard, a sorti une nouvelle génération de matériel avec toujours des cartes limitées à 512 000 entrées en IPv4 alors qu'il aurait pu se douter que, vu les courbes, on allait atteindre cette limite. Donc voilà, alors pourquoi on se retrouve avec autant de routes ? Alors, en partie, c'est parce que avec le passif en IPv4, on n'avait pas forcément bien optimisé les plans d'adressage. Du coup, certains AS annoncent pas mal de routes à cause de plans d'adressage malgérés. Mais surtout, c'est parce que, et donc on le verra un petit peu plus tard dans les configurations de routeurs, c'est parce qu'il y a des techniques d'ingénierie de trafic pour livrer le trafic au plus près de réseau qui utilisent le fait qu'il faut morceler le bloc d'adresse IP en plusieurs annonces. Et donc, lorsqu'on utilise ces techniques d'ingénierie de trafic, si le RIPNCC, par exemple, nous a alloué un slash 20, il est possible qu'on le découpe en 2, 3, 4, 8 routes. Et du coup, ça augmente fortement le nombre d'adresses IP annoncées sur Internet. Donc, si on analyse un petit peu ces 500 000 routes et 47 000 S, donc, Kotaru, à partir des données de la table de montage, montre qu'il y a 268 000 slash 24 qui sont annoncées dans la DfZ. Et donc, tout ça, c'est dû fortement à ces techniques de désagrégation des annonces BGD. Aussi, ce qui est intéressant à voir, l'AS 6447, c'est un AS de RouteViews. Donc, c'est un AS un peu particulier parce que ce sont des routeurs, en fait, qui montent des sessions BGP et qui vont stocker tous les ATF et BGP qu'ils reçoivent. Et donc, toutes les annonces et les révocations de routes et qui vont ensuite créer des archives qui sont notées, donc, c'est des archives de quelques minutes et mis à disposition sur des sites web. et donc, n'importe qui peut les récupérer, donc des universitaires ou même des produits commerciaux pour ensuite faire des recherches justement sur un petit peu la technologie de l'Internet, etc. Et du coup, cet AS, par exemple, il voit que 53% des destinations de tout Internet n'est qu'à deux AS de distance de lui. Ça veut dire que pour joindre 53% des adresses IP, le routeur de route juste traverse uniquement un AS et ensuite arrive à l'AS destination. Donc, on voit qu'il y a quand même une forte concentration dans Internet. Et ensuite, en dernier chiffre, c'est le nombre de routes IPL6 actuellement, en début de loi, et donc, c'était 17 500. Donc, voilà un petit peu la table d'évolution de la full routine IPL6 en BGP. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'en juin 2011 et en juin 2012, à l'initiative de pas mal de fournisseurs de contenu, Google, Facebook, etc., il y avait eu des World IPV6D, World IPV6 Launch pour essayer de motiver les différents acteurs de l'Internet à passer à IPV6. Et en fait, au niveau de juin 2011, juin 2012, on voit qu'il y a eu une pente un petit peu plus forte de la courbe. Et on voit aussi une accélération un petit peu au dernier semestre de Mitrasi. Qu'est-ce que c'est qu'une DFZ dans le slide précédent ? Pardon ? DFZ. Les routeurs de la DFZ, c'est les routeurs de la Default Free Zone. Donc, c'est les routeurs qui n'ont pas de route par défaut et qui doivent connaître toutes les routes de l'Internet pour pouvoir joindre toutes les destinations. Merci. Et donc, voilà, un routeur de la DFZ contient forcément environ 505 000 routes en BGP, donc les routes de l'Internet. Et donc après, aussi, un routeur possède aussi toutes les routes internes échangées par les protocoles IGP ou en tout cas, il est possible, par exemple, pour un routeur d'avoir beaucoup plus de routes internes. Donc là, je vais prendre le cas d'Orange. Donc, chez Orange, on a par exemple 10 millions de clients fixes. Donc, si normalement, sur Internet, par exemple, on annonce énormément de slash 16 et slash 17. Mais en revanche, en interne, pour avoir un bon taux de remplissage de nos adresses, on a été obligé de désagréger énormément les poules sur les différents points d'accès du réseau. Et donc finalement, en interne, on se retrouve à connaître tous les slash 24 correspondant à ces 10 millions d'adresses. Donc, même si ça fait quelques centaines de slash 16, en interne, on connaît environ 40 000 routes slash 24 uniquement pour bien connaître les routes en plus spécifiques en interne du réseau. Donc, c'est pour ça que, d'un côté, il y a des autres BGP choisi sur Internet et en plus, les routeurs dans la haie vont connaître les routes à la haie. Voilà. Ah oui, je voulais dire aussi, en IPv6, on estime que, on estimait qu'on aurait une meilleure agrégation au niveau de la table de montage, c'est-à-dire que les gens désagrégeraient moins et on espérait trouver des solutions d'autres solutions techniques de la manière à ce que tout le monde ne désagrège pas ces pools. Et puis, finalement, il n'y a toujours pas de solution qui a été trouvée, donc a priori, c'est les mêmes solutions en BGP qui vont être déployées et du coup, on estime que la table de IPv6, elle devrait quand même connaître un peu la même explosion au niveau de la désagrégation que la table de IPv4. Alors, comment on se retrouve avec 47000 AS ? Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'utiliser BGP n'est pas une obligation pour se connecter au reste de l'Internet. Donc, on est, par exemple, un abonné chez un FAI, donc on ne fait pas tourner BGP. Et si on a un réseau, par exemple, qui est monomé chez un opérateur, on peut très bien avoir une route par défaut vers cet opérateur et c'est l'opérateur qui annonce pour nous notre pool d'adresse IP. Même si on est multi-aumé chez un seul opérateur, donc c'est le cas en bas à gauche, on peut aussi, donc là, on peut, par exemple, utiliser du BGP, mais on pourrait très bien utiliser du BGP avec un numéro d'aise privée. Donc, en effet, vous connaissez peut-être les adresses privées d'IPv4, donc c'est les adresses de type 10, slash 8, etc., donc qui ne sont pas routées sur Internet et qui sont uniquement utilisées en interne. Eh bien, en BGP, on a aussi des numéros d'aise privée. Donc, ce sont des numéros d'aise qui permettent de monter des sessions BGP. Et par contre, l'aise, l'aise X, ici, lorsqu'il va réannoncer les routes à prise de l'aise 65 000, qui est un numéro d'aise privée, eh bien, il va masquer, il va enlever le numéro d'aise privée de l'aise PAS. Et donc, vu de l'Internet, les routes de l'aise 65 000 apparaîtront comme si elles étaient originées par l'aise X. Donc là, un autre exemple, c'est le cas d'un opérateur qui est multi-aumé chez deux opérateurs. Donc là, effectivement, il est plus ou moins obligé d'avoir un numéro d'aise public. Par contre, ce que je voulais souligner, c'est que l'aise Z n'est absolument pas obligée de recevoir le full routing Internet. En fonction de ces besoins, il pourrait très bien fonctionner en recevant uniquement une route par défaut de ces deux transitaires, la SX et la XY. Et enfin, le dernier cas, par contre, c'est si la Z a lui-même des clients qui auraient besoin de la full routing Internet, ou des 500 000 routes, 505 000 routes, PV4 et 18 000 routes, IP86, dans ce cas, effectivement, lui-même est obligé de recevoir le full routing. donc voilà, donc là, on va un peu entrer dans le fonctionnement un peu plus protocolaire d'EBGP, le border gateway protocol. Alors, comment s'établissent les sessions ? Donc, on avait dit qu'une session s'établie entre deux voisins. Alors, lorsque les deux routeurs sont dans des AS différents, on appelle ça une session EBGP, externe, et lorsque les routeurs se trouvent dans le même AS, on avait ça une session EBGP, c'est-à-dire Interroll. Donc, le protocole BGP travaille sur TCP, sur le plan 179, donc c'est un des rares protocoles de routage qui travaillent en TCP, la plupart des autres, c'est souvent l'UDP, ou carrément des numéros de protocoles n'est-ce pas ? Donc, par d'info, une session EBGP, est construite sur les liens directs. Ça veut dire que, en général, lorsqu'on monte une session EBGP, on va... Les points de montage vont être les adresses IP, les adresses IP des interfaces des routeurs. Donc, par exemple, R1 et R3 doivent être connectés directement à notre salle de l'adresse IP. Donc, soit ils ont un câble, une fibre directe, soit ils passent dans une infrastructure de niveau 2, comme du switching, mais par contre, au niveau IP, ils devraient être dans le même sous-réseau et donc, on doit vraiment se faire face. Et donc, en général, on va construire l'adresse, enfin, dans la session EBGP sur les adresses d'interface. L'avantage, c'est comme ça, si le lien casse et que, par exemple, le laser coupe ou que le routeur d'en face crache ou s'éteint pour une raison ou une autre, tout de suite, le laser d'interface va tomber. Donc, le routeur pourra se dire à partir de mon laser est dans, donc je dois couper ma session EBGP. Donc, je dois supprimer toutes les routes que mon voisin aurait enlevé jusque là et je vais pouvoir recalculer mes meilleurs chemins très rapidement. Donc, en EBGP, on peut finir ça sur les interfaces physiques des routeurs. Par contre, en EBGP, donc, les sessions sont montées au sein d'un AS. Pour avoir une vue cohérente, il faut que tous les routeurs qui fassent du BGP au sein d'un AS se voient en full mesh. C'est-à-dire que le routeur à droit R3 doit monter une session EBGP avec tous les autres routeurs BGP d'une AS. Et donc, en général, on fait ça plutôt sur les interfaces de loopback, qui sont des interfaces virtuelles et qui ne sont allouées à aucune interface attachée, pardon, à aucune interface physique du routeur. Donc là, l'intérêt, c'est que, par exemple, si ces trois routeurs sont physiquement interconnectés en triangle, eh bien, si les sessions BGP sont montées sur des interfaces virtuelles et que l'on perd, par exemple, le lien entre R3 et R5, même si les interfaces de R3 et R5 tombent et sont shutées, il y a toujours un chemin via R4 pour laisser la session BGP up et donc, il n'y a pas besoin de fermer les sessions BGP, etc. Donc voilà, en EBGP, on est censé être en mono-up et d'ailleurs, les paquets sont veillés avec un TTL de 1, mais si jamais, pour des raisons diverses, on est obligé de configurer une session BGP avec un voisin qui n'est pas directement connecté au sens IP, alors on peut utiliser une configuration, on appelle ça du multi-up. Et donc, dans la configuration, on précise à combien de hop le routeur est. Et donc, optionnellement, on peut configurer aussi une authentification, notamment sur les sessions EGP, on va être sûr de parler au bon voisin. Donc, cette authentification, en fait, c'est un mot de passe MD5 et ce qui est utilisé, c'est du TCP MD5. C'est-à-dire qu'une fois que la session TCP est montée, à partir du moment où les routeurs vont s'échanger des updates BGP, donc des annonces de route, des révocations, etc., eh bien, le routeur qui émet le paquet va signer toute la partie de TCP avec son mot de passe MD5 et le routeur qui reçoit le paquet, normalement les deux opérateurs se sont mis d'accord sur le bon mot de passe et donc il va exister ce même mot de passe MD5 pour vérifier la signature et si la signature est bonne, a priori, on parle bien de nos voisins. Donc c'est comme ça que cela se quantifie. Tu peux essayer de prendre ton micro par le haut s'il te plaît. Oui. C'est juste pour voir il y a des problèmes de son sur le bike donc on ne sait pas d'où ça vient. D'accord. Est-ce que c'est mieux là ? Continue, on va voir. Ok. Merci beaucoup. Donc voilà comment, nous on va voir un petit peu comment une route se propage sur Internet entre différents outeurs. Donc là, on imagine qu'on a un AS qui est 65.3 qui possède, qui gère donc le préfet P 192 qu'on groupe en 2 qu'on a aussi la gérée. Donc cet opérateur a des sessions EPGP avec l'AS 65.1 avec l'AS 65.2 et donc il va émettre une route en devait de BGP vers son préfet européen. Donc la route vers ce préfet P va arriver sur R1 et R2 et donc R1 va propager cette route vers ses voisins EPGP donc par exemple le routeur R3 et de même R2 va propager la route vers le préfet P vers son routeur R4 qui est son voisin EPGP. Donc à ce moment-là, à chaque fois qu'un routeur reçoit une route il va effectuer un calcul de meilleur chemin et donc va enregistrer cette route dans sa table de routage et éventuellement va mettre à jour sa table de commutation s'il n'avait pas déjà la route vers ce meilleur chemin. Du coup, donc à ce niveau-là R3 et R4 connaissent chacun une route vers le préfet P, donc R3 en passant par R1 et R4 en passant par R2 et donc une route qui est apprise en EPGP va être aussi réannoncée à tous les voisins EPGP. Donc R3 va réannoncer la route à R4 et R5 et de même R4 va réannoncer sa meilleure route à R3 et R5. Donc ça veut dire déjà on voit que dans la S65000 tous les routeurs connaîtront au moins deux routes au niveau BGP pour joindre le préfixe P. Alors quand un routeur connaît deux routes et bien de même il doit faire un calcul de meilleur chemin pour déterminer quelle est la meilleure route parce qu'en fait en BGP on va toujours calculer une best route et on annonce toujours une seule route possible pour un préfixe donné. On ne peut pas annoncer plusieurs routes vers un préfixe donné. En fait c'était jusqu'à la dernière récemment mais on ne va pas trop en parler. Donc voilà en fait lorsque R3 reçoit la route via R4 et bien il va effectuer un calcul de meilleur chemin et il va décider en fonction de la politique de routage par exemple de dire mon meilleur chemin vers le préfixe SP c'est en passant vers R1. Pareil R4 il va recevoir la route via R3 mais il va très bien décider que son meilleur chemin aussi il va conserver la route venant de R2. Il va annoncer sa propre route à R5 et R5 va devoir faire un calcul de meilleur chemin et donc selon certains critères par exemple le routeur de sortie le plus proche ou autre et bien il va déterminer quelle est sa route best préférée. Donc on verra un petit peu des détails sur l'algorithme de sélection des meilleures routes un peu plus tard. un routeur qui reçoit une route en IBGP ne la re-annonce pas en IBGP sinon on s'en a dans les zones entre toutes les annonces IBGP et de même un routeur qui reçoit en IBGP une route dans laquelle il y a déjà son numéro d'AS dans l'espace et bien il doit refuser cette route parce qu'a priori lui il connaît sa route en interne donc il ne va pas renvoyer les paquets sur internet pour que ça revienne dans son propre réseau donc il doit jeter la route et je crois sur Twitter j'avais vu une question sur pourquoi à Kama il y a je ne sais plus une trentaine d'AS et bien en fait un opérateur qui a des réseaux par exemple est parti au niveau mondial soit il a des liens internes entre tous ses points de présence donc soit par des fibres soit éventuellement par des VPN IPsec ou par des VPN MPLS qui lui assurent une connectivité et une connectité entre tous ses réseaux et dans ce cas il fait tourner un IGP entre tous ses réseaux et donc il a bien un réseau unique et donc un numéro de réseau soit il est obligé de donner des numéros d'AS différents à ses différents réseaux si par hasard il voudrait que des paquets soient échangés entre deux de ses réseaux donc si à Kama il y avait par exemple énormément de points de présence en Europe aux USA etc et bien il a peut-être été obligé d'utiliser un numéro d'AS différent pour chacun de ses réseaux locaux il est obligé de se voir au niveau BGP et là-dessus je voulais aussi parler d'un autre exemple c'est il y a quelques années il y avait un administrateur de réseau de l'UNST enfin d'autant de Télécom Paris Tech donc qui est l'AS 1712 qui avait remarqué sur internet qu'un AS américain avait annoncé des routes BGP avec en AS origine l'AS 1712 et en fait ça ne pose strictement aucun problème au niveau BGP d'ailleurs je ne sais pas comment il s'en est rendu compte il a dû essayer de voir par exemple toutes les routes originées par son propre AS puis il a vu qu'il y avait des préfixes qu'il ne connaissait pas et en fait ça ne pose aucun souci à part l'interconnectation enfin à part la communication entre les PC de Télécom Paris Tech vers cet opérateur américain donc là ça aurait été impossible puisque les routes BGP sont jetées par chacun des routeurs d'entrée donc uniquement ces deux réseaux ne se voient pas par contre sur internet ça ne pose aucun souci si vous avez plein de fois le même numéro d'AS qui annonce des routes distinctes parce que tout fonctionne uniquement finalement en routage sur l'adresse IP destination du coup si vous émettez un paquet avec un adresse IP destination l'opérateur américain ça part au sud et si c'était Télécom Paris Tech donc des paquets à destination de 137.1 je ne me souviens plus 14.1 je crois dans ce cas ça ruche le réseau de Télécom Paris Tech et il n'y a strictement aucun souci il va y avoir plusieurs OS déconnectés qui utilisent le même numéro d'AS donc voilà donc comment on a dit que les routes pardon les routes BGP avaient plusieurs caractéristiques que l'on appelle les attributs et que les attributs notamment servaient à discriminer les routes lorsqu'il y avait plusieurs routes possibles vers la même destination donc au niveau des attributs on a différents types d'attributs on a des attributs qu'on appelle well-known donc ça veut dire que toutes les implémentations des GP sont censées les comprendre et après ils peuvent être obligatoires ou non dans un message d'annonce de route donc les mandatories les indicateurs sont assez importants donc c'est l'espace donc on a parlé plein de fois le next stop donc c'est pour envoyer un paquet vers telle route le next stop c'est l'adresse IP et l'engager et un autre un autre critère important qui est optionnellement présent c'est la localpref donc ça c'est super utilisé sur un sur un M.A.S lorsque vous recevez des routes de l'internet vous pouvez enfin le routeur qui reçoit les routes peut attribuer des préférences à ces routes qui sont en fait des valeurs et du coup un routeur qui a deux routes va choisir enfin va choisir de préférence la route qui a la plus forte valeur de l'eau pour fortement influencer nos points de sortie et pour diriger votre trafic vers tel transitaire ou tel autre transitaire ou tel client et ensuite on a des options qui sont donc qui sont optionnelles ça veut dire enfin ça veut dire que l'implémentation BGP est pas enfin les comprend pas forcément et par contre soit elle doit les transmettre aux voisins soit ils sont non transitifs et dans ce cas ils sont non retransmis aux voisins et donc dans ces options l'intéressante c'est la communauté community et donc ça permet de marquer les routes je crois que j'ai des exemples plus loin on verra des exemples plus loin donc c'est en fait des marquages de routes et ça permet ensuite au niveau des politiques de routage de rappeler toutes les routes marquées avec telle valeur pour la rempliquer tel traitement alors si je reprends toujours l'exemple précédent on a dit donc on est dans l'ex-65 on a 3 routards R3 R4 et R5 qui montent tous des sessions IBGP en full mèche on a dit donc qu'une session IBGP c'était monté souvent sur l'adresse de l'Oupac donc par exemple dans mon plan d'adressage les adresses de l'Oupac c'est 10.0.0.3 10.0.0.4 10.0.0.5 donc là je voulais montrer un petit peu l'interaction entre le protocole IBGP au sein d'un AS et l'IGP donc OSPF ou l'ISIS déjà pour monter la session IBGP le routeur R5 doit pouvoir envoyer des paquets à destination de 10.0.0.3 donc comment il connait la route vers la loopback du routeur R3 et bien il la connait en ISIS donc déjà l'IGP ça permet de résoudre juste les points de montage des sessions IBGP et enfin donc on a dit qu'en BGP un des attributs well known mandatory c'était le next stop de la route et donc en fait l'IGP va permettre aussi de résoudre le next stop des routes BGP donc par exemple si je fais un show route de mon préfixe P detail sur le routeur R5 donc là c'est des extraits donc je vais voir que j'ai deux routes BGP to increase et j'en ai une seule qui a lancé c'est ma baisse donc c'est celle du haut parce que c'est celle qui a la petite étoile et donc on voit donc il y a tout un tas d'informations en BGP et on voit que le protocole next stop c'est 10.0.0.3 donc ça veut dire qu'en fait quand le routeur R3 a appris la route vers le préfixe P venant de l'internet il s'est positionné lui-même en next stop on appelle ça faire du next stop self avant de réannoncer ce chemin aux autres routeurs et ainsi les routeurs peuvent résoudre le next stop donc en faisant un show route 10.0.0.3 ils voient qu'ils connaissent cette route en interne via le protocole ISIS la métrique est de 30 et donc ils ont bien un chemin pour joindre 10.0.0.3 et ça serve par l'interface AE3 par exemple et donc en fait l'interaction aussi entre BGP et IGP c'est la résolution des next stops parce que si vous recevez en BGP une route dont vous n'avez aucune idée comment joindre le next stop dans ce faire vous devez la rejeter elle est invalide puisque pour vous elle est inconnue vous ne saurez pas comment monter le paquet et donc si on voit le résultat donc si on fait un show route 292.0.2.1 qui appartient à PrefixP et bien on avait une route qui a pris en BGP via deux chemins elle est prise à la fois de 10.0.0.3 et 10.0.0.4 donc celle qu'on préfère c'est vers l'interface 10.0.3 via une interface AE3 alors si je prends des exécutifs de Looking Glass donc là j'ai cherché un Prefix annoncé sur l'internet donc le 2.1.0.0.0 sur un Looking Glass donc un Looking Glass c'est une interface web qui permet d'interroger enfin qui est mise à disposition par un impérateur et qui permet de faire quelques commandes simples en BGP sur les routeurs de l'opérateur ou faire des pings ou des traces routes et ça sert au diagnostic donc là s'ils cherchent un show IPO de 2.1.0.0.0.16 sur deux des routeurs de cet opérateur donc un en Europe un aux USA je remarque que chacun des deux routeurs donc déjà il y a même à l'espace 32.15 55.11 donc effectivement c'est bien une route qui appartient à l'AS d'Orange et dont le transiteur est 55.11 qui est Open Transit qui est le réseau transit de l'AS 32.15 et donc ce que je remarque c'est que donc à Washington le next stop c'est une certaine adresse IP qui est complètement différente du next stop de Francfort donc ça veut dire probablement que ces deux AS ont deux points d'interco et donc chacun enfin ce qu'il faut bien comprendre en BGP c'est que tous les routeurs se voient au niveau IBGP au sein d'un même AS et bien en fonction des politiques de routage donc chacun va choisir déjà des points de routage complètement différents et en plus il est possible que tout le monde n'ait pas du tout la même vision des routes internet donc voilà donc à Francfort ça va sortir par l'adresse 130.117.15.2 on voit aussi que l'opérateur utilise des communautés donc une communauté c'est un marqueur je disais en général on la note avec son propre numéro d'AS deux points et puis une valeur donc 174 c'est l'AS de Cogent et aussi donc ce que je voulais dire sur ce slide c'est qu'on voit qu'il y a une cluster list donc en fait j'avais expliqué que dans un AS en IBGP comme on ne s'échangeait pas les routes à l'infini on était obligé d'être en full mesh IBGP pour avoir une bonne cohérence en ligne par contre sur les gros AS donc ça fait énormément de sessions des GP à maintenir si on faisait ça et du coup il y a des techniques dont on ne parlera pas forcément donc ce sont des techniques pour en fait avoir des sortes de miroirs de route comme des routes réflecteurs qui permettent d'avoir une topologie équivalente au full mesh sans être obligé de configurer N-1 session sur 2 et donc là le fait que la cluster list soit remplie ça veut dire qu'ils ont probablement une architecture de routes réflecteurs voilà et donc là c'est le même exemple donc sur un autre un autre looking glass toujours pour le même préfixe donc là c'est sprint et donc on voit que pour le pour chez sprint en tout cas donc un routeur a deux routes possibles vers le préfixe 2.1 conzo conzo sages et donc il a deux chemins et il a fait son calcul et la baisse c'est la deuxième donc à chaque fois la SPA c'est le même la localpref est la même et par contre les métriques IGP pour le rendre le next-off ne sont pas les mêmes donc il y a une métrique 82 et une métrique 122 et il préfère la route du bas donc probablement que dans sa politique de routage un sprint préfère sortir le paquet au plus vite de son réseau pour l'envoyer chez Open Transit le plus rapidement alors en effet c'est le célèbre principe de la patate chaude donc c'est le routage hot potato parce que finalement l'intérêt pour un opérateur quand il y a plusieurs routes c'est de se débarrasser au plus vite des paquets pour éviter de les traîner trop longtemps dans son réseau et de remplir ses tuyaux et donc il préfère logiquement le principe de la patate chaude refiler le paquet au plus vite aux autres opérateurs pour que ça soit eux qui remplissent leurs tuyaux donc par exemple là si j'ai deux opérateurs qui pire pardon qui ont une session d'interconnexion d'une part aux US et d'autre part en Europe donc par exemple R1 et R3 sont interconnectés à New York et R2 et R4 à Londres donc chacun va s'échanger exactement les mêmes préfixes des deux côtés si on ne fait rien et qu'on laisse le BGP converger naturellement sans aucune autre politique de routage et bien R3 va préférer les routes envoyées par EBGP donc la route de R1 plutôt que passer par R4 pour joindre le préfixe P1 et inversement R1 va préférer les routes de R3 pour joindre le préfixe P2 de même R2 va préférer passer par R4 etc et du coup ça veut dire que donc si un utilisateur est aux US et qu'il émet un paquet vers un serveur de Londres et bien le paquet va arriver sur le routeur de New York et donc il va sortir enfin il va rapidement rentrer au niveau de New York dans la S65001 et c'est la S65001 qui va devoir payer en fait le coût de l'acheminement transatlantique vers Londres pour ensuite acheminer le paquet sur le serveur et inversement quand le serveur va répondre et bien cette fois-ci c'est au niveau de Londres que le paquet va redescendre sur la S65001 et c'est la S65001 qui va payer le coût d'acheminement transatlantique vers les Etats-Unis donc voilà donc ça c'est le principe de la patale chaude et ça explique que très souvent sur internet les chemins ne sont pas du tout symétriques donc souvent il y a des gens qui envoient des traces routes avec des problèmes de temps de transit etc mais un trace route ça vous donne toujours un chemin le chemin de la source vers la destination par contre vous n'avez aucune idée de comment la destination renvoie comment les paquets sont réacheminés sur le chemin de réponse et donc ça peut très bien venir dans le chemin de réponse voilà donc maintenant je vais parler des relations entre S donc on a dit que Rootviews c'était un S un peu particulier pour lequel tout ce qui a été échangé au niveau BGP était ensuite stocké stocké au format MRT pour être ensuite interrogé enfin mis à la disposition du public et donc en fait il y a d'autres collecteurs BGP qui sont assez célèbres comme par exemple les collecteurs qui s'appellent le LIS et donc ils font un peu le même travail d'échanger un maximum enfin monter un maximum de sessions avec des gros ou des petits opérateurs volontaires et ensuite conserver tous les updates BGP pour le mettre à la disposition d'outils et donc ces outils ensuite peuvent envoyer tous les espaces tous les chemins d'AS vers des destinations de données et donc peuvent en déduire un petit peu le graphe d'interconnexion de l'internet donc là par exemple vu de alors c'est Huracan Electric qui m'a à disposition pas mal d'informations pour l'AS de Renater et bien on voit que l'AS de Renater est interconnecté notamment avec Kabel & Loyerless qui lui-même est interconnecté avec les VOL3 NTT Virio Cogent etc donc on peut retracer un petit peu tout le graphe d'interconnexion et donc à droite j'ai représenté enfin Robtec qui fait un petit peu le même travail de graphe donc c'est des sites web que vous pouvez retrouver ensuite alors qu'est-ce qu'il y a d'interconnexion entre deux acteurs de l'internet on en a principalement deux donc la relation client-transit et le pireng donc là je vais vous expliquer la relation client-transitaire donc dans la relation client-transitaire mettons que A est client de B la SA doit annoncer ses propres routes à la SB et la SB va annoncer le full routing à la SA ainsi quand A va vouloir joindre l'internet et bien les routes vont passer par la SB donc c'est B qui va être le transitaire de A et qui va ensuite retransmettre ses paquets sur l'internet et inversement vu de l'internet toutes les routes de A passent par l'ASB donc l'ASB va faire le transit des paquets à destination de l'ASA donc voilà comment c'est fait donc là j'ai représenté aussi A peut très bien ce qui est plus safe sur l'internet c'est d'avoir minimum deux transitaires au cas où vous perdez un transitaire donc là par exemple B et C sont transitaires pour A donc c'est pareil A va envoyer uniquement ses routes à C et C va lui envoyer le full routing et donc surtout A ne doit jamais renvoyer le full routing reçu de C à B parce que sinon B pourrait se dire tiens pour joindre le rince de l'internet je peux passer par A et donc A se retrouverait à faire du transit pour B alors que A est le client de B donc surtout A ne doit pas envoyer la full routing à B on va voir que c'est des cas des incidents BGP qu'on retrouve fréquemment malheureusement et donc pour éviter d'envoyer le full routing il faut travailler sur les politiques de routage et mettre en oeuvre des filtres pour être bien sûr de ce qu'on envoie à son transitaire voilà et donc ensuite on a la relation de peering donc à l'origine les relations de peering ça impliquait forcément qu'une gratuité dans les relations et le fait qu'il n'y ait pas de enfin qu'il n'y ait pas de contrat donc dans la relation de peering mettons que A et B sont pires et bien A va envoyer à B exclusivement ses propres routes donc à chaque fois quand je dis ses propres routes c'est les routes aussi de ses éventuels clients et B de même va renvoyer à A uniquement ses propres routes et celles éventuellement de ses clients et donc ainsi dans cette relation et bien si un client de A veut joindre un client de B et bien la SA passera plutôt par le lien de peering et donc ce sera le lien de peering qui sera utilisé plutôt que passé par un transitaire donc l'intérêt pour les opérateurs évidemment c'est le coût parce qu'on a dit qu'en général les relations de peering étaient gratuites donc ça évite de payer du trafic envoyé vers le transitaire et l'intérêt aussi c'est d'avoir une meilleure performance parce qu'a priori on ne traverse pas d'AS supplémentaire et donc de routeur supplémentaire et donc a priori là c'est plutôt un critère un critère positif pour les utilisateurs alors attention c'est comme tout à l'heure A ne doit surtout pas annoncer à B la full routing qui recevrait de ses éventuels transitaires sinon B pourrait utiliser le lien de peering pour évacuer tout son trafic internet et également mettons que A et d'autres peers par exemple mettons que free peer avec orange et orange peer avec SFR surtout quand orange reçoit les routes de peering de free il ne doit absolument pas les réannoncer à SFR sinon SFR pourrait utiliser le lien de peering entre orange et SFR pour évacuer tout son trafic vers free donc on ne réannonce pas les routes à prise d'un peer aux autres peers et réciproquement alors d'autres définitions donc dans le même ordre d'idées il y a aussi un terme qu'on emploie de temps en temps c'est le terme tier 1 donc qu'est-ce qu'un tier 1 c'est un AS qui ne paye jamais pour joindre pour écouler son trafic donc comment ça fonctionne c'est-à-dire c'est un AS qui est lui-même transitaire pour énormément de clients donc c'est forcément un gros AS donc il est lui-même transitaire pour énormément de clients et sinon il est pire d'autres transitaires donc il est pire d'autres AS pardon pour joindre tout le reste de l'internet donc il a soit des relations de peering soit il est transitaire pour des clients donc en fait soit il ne paye pas son trafic soit il est payé pour l'écoulement du trafic donc il ne paye jamais pour écouler le moindre paquet et donc en fait les tier 1 comme on a dit qu'un pire ne réannonçait jamais les routes à prise des autres pires ça veut dire que les tier 1 pire forcément entre eux par exemple mettons qu'un gros AS soit quasi-tier tier 1 c'est à dire qu'il est plein de clients et qu'il pire avec par exemple tous les AS tier 1 sauf Cogent au hasard et du coup et du coup si comme les autres transitaires sont forcément des pires de Cogent ils ne peuvent pas lui apprendre les routes de Cogent du coup s'il y a des clients monoconnectés chez Cogent qui n'a pas lui-même en client et puis il ne pourra jamais les joindre donc c'est pour ça que le critère de définition des tier 1 c'est aussi un groupe d'opérateurs qui pire entre eux et donc soit on est dans le groupe soit on exclut du groupe et donc souvent il y a des histoires sur oui mais machin paye en fait truc pour joindre telle route etc enfin bon à un moment c'était un peu controversé la liste des tier 1 et j'aime bien parce que Renésis appelle ça un cartel parce qu'effectivement eux n'ont pas intérêt à ce que des quasi tier 1 enfin à augmenter le nombre de liens de piring puisqu'ils n'ont pas intérêt à ce que des nouveaux tier 1 intègrent le groupe des tier 1 donc ça c'est la liste la liste actuelle telle que trouvée sur Wikipédia donc on voit qu'il y a principalement des réseaux des gros gros réseaux américains après avec la mode des rachats donc ça a un petit peu évolué et donc au départ il y avait énormément de transitaires et puis éventuellement aussi des des gros FAI américains ah oui donc ça c'était donc ça c'était une illustration ici de Wikipédia donc on a les tier 1 qui forment donc qui sont tous pires entre eux et donc les quasi tier 1 donc les gros opérateurs qui pire entre eux ou qui sont clients des tier 1 on appelle ça les tier 2 etc et donc j'avais aussi gardé ce graphe pour expliquer que les relations entre AS donc ça s'établit ça peut s'établir de différentes manières donc en fait un POP c'est un point of presence donc c'est là où un c'est physiquement là où un opérateur va installer un routeur donc soit les deux opérateurs deux opérateurs qui pire ou en tout cas qui s'interconnectent peuvent monter leur lien d'échange sur un PNI donc c'est un point d'échange privé où ils sont enfin c'est un point d'échange pardon c'est un oui c'est un point d'interconnexion privé où eux deux enfin seuls eux deux sont présents et ils interconnectent leur routeur ils font leurs annonces BGP et donc échangent leur trafic soit on peut passer donc ça c'est en direct soit on peut passer via un point d'échange donc un point d'échange ça fournit à la fois l'électricité l'électricité la climatisation etc et puis au niveau réseau c'est enfin physiquement donc c'est un réseau de physiquement en fait c'est un réseau de niveau 2 un XP donc ça peut être un gros switch ça peut être un ensemble de switch avec les VLAN qui sont trunqués entre les différents switch ou ça peut être aussi il y a des technos de type VPLS donc c'est des VPN MPLS qui permettent d'émuler un switch géant entre différents équipements réseau et donc ce qu'il faut retenir c'est qu'un XP en fait ça fournit un réseau de niveau 2 du coup tous les routeurs des autres opérateurs enfin des opérateurs sont présents sur cet XP et donc eux ils vont se voir en direct au niveau 3 et donc vont pouvoir monter des sessions BGP donc soit ils le font 2 à 2 donc ça fait énormément de sessions BGP soit éventuellement l'XP peut fournir un route serveur donc c'est une sorte de donc c'est un un routeur BGP qui va faire une sorte de miroir de route pour que les différents pires puissent échanger les différentes routes donc voilà donc toujours au niveau des relations entre AS donc on a dit que enfin si on prend les deux règles de base du transit et du peering à savoir que on ne réannonce pas les routes à prise d'un transitaire un autre transitaire ou les routes à prise d'un pire un autre pire finalement les chemins de propagation de routes dans l'internet ils sont assez contraints donc par exemple enfin imaginons là j'ai représenté un extrait de l'internet avec différents AS donc la relation client-transitaire elle est représentée forcément par un trait oblique avec le client en bas et le transitaire en haut et un trait horizontal ça veut dire que les deux AS pire donc par exemple lorsque l'AS G en bas à gauche annonce un préfixe P et bien le chemin de propagation de la route fait que donc P va être annoncé à D D à H en client donc il va également lui réannoncer le préfixe P ensuite D à E comme pire donc comme G est le client de D et bien D va réannoncer sa route à E et puis D est en client de A comme il a appris sa route d'un client il va également annoncer sa route à A de même A apprend une route d'un client donc il va réannoncer à ses autres clients comme E il va aussi la réannoncer à B et C qui sont ces deux pires B par contre qui a appris le préfixe de A comme il l'a appris d'un pire et bien il ne peut pas réannoncer ce préfixe à C puisqu'on ne réannonce pas les routes d'un pire à ses autres pires donc voilà donc là voici un petit peu le graphe des relations et finalement on voit qu'on n'a que deux formes possibles de propagation de route soit un pic soit un plateau mais on ne peut jamais avoir un graphe où un transitaire donc réannonce la route à un client et ensuite ce client re-réannonce ça à un transitaire donc là c'est un chemin interdit puisque sinon E serait transitaires de B donc finalement donc on appelle ça les graphes Valet et Free puisqu'on ne peut pas donc avoir de Valet et donc il y a pas mal d'outils ou de sociétés qui étudient tous les chemins de l'internet et donc ils font des moteurs d'inférence pour essayer de retrouver qui est pire de qui qui est transitaire de qui et donc c'est en vérifiant tous les chemins interdits et donc ils arrivent à en déduire pas mal de choses un petit peu sur l'interconnexion générale sur l'internet alors le problème c'est que donc ce soir on a vu les deux modèles mais en fait c'est simplifié parce que finalement on peut aussi avoir des relations entre deux AS qui sont composées de à la fois de peering ou de clients transit par exemple deux gros opérateurs donc un gros opérateur américain qui veut peerer avec un gros opérateur enfin qui veut s'interconnecter avec un gros opérateur européen on peut très bien avoir du transit mutuel entre les deux AS par exemple aux Etats-Unis c'est l'AS européen qui serait client de l'opérateur américain et inversement en Europe c'est l'AS américain qui serait client de l'opérateur américain donc là on a du transit mutuel on pourrait aussi avoir par exemple le cas que j'avais évoqué précédemment donc un quasi-Tiroine qui est en peering tous les autres Tiroine sauf Cogent son problème c'est accéder aux routes de Cogent donc s'il ne veut absolument pas payer Cogent parce qu'il veut essayer de le faire craquer plus tard pour établir une relation de peering il peut très bien demander à n'importe lequel des autres Tiroine par exemple Sprint ou Telia est-ce que tu peux être mon transitaire uniquement pour les routes de Cogent et donc dans ce cas on a du transit partiel et donc entre CETAS et Telia on aurait à la fois une relation de peering plus une relation de transit uniquement pour les routes de Cogent voilà donc toujours à propos des propagations d'une annonce BGP donc finalement avec cette représentation ça représente assez bien le cône de client donc le cône de client de l'ASB par exemple c'est tous les clients et les clients de ses clients donc il est représenté en bleu l'ASC il est représenté en jaune etc donc on peut voir aussi que selon selon les filtres qui peut y avoir en import sur les routes de certains AS et à cause de ces relations de ces relations de ces réannonces plus ou moins interdites il est possible que certains AS ne reçoivent jamais certaines routes de l'internet donc c'est assez intéressant de regarder sur les outils type Ripe ou autre à un moment ils avaient des outils pour vérifier le taux de visibilité de son propre préfixe et donc ça donnait un pourcentage et donc si le préfixe n'était pas vu par tout le monde on pouvait essayer de retrouver qui ne voyait pas le préfixe et essayer de voir à partir d'où l'annonce était filtrée et ce graphe aussi ça me permet de parler d'un exemple assez célèbre donc c'est Cogent et Telia donc ils sont maintenant considérés comme deux tier 1 qui étaient en compétition donc en 2008 et qui ont qui ont donc été déconnectés pendant un certain temps de l'internet donc je crois que c'est Cogent qui a dépiré Telia pendant environ 15 jours donc c'est comme si entre A et C par exemple on cassait le lien et du coup on voit que dans cet exemple C n'a jamais le préfixe P et aucun des clients de C n'aura le préfixe de l'AS enfin le préfixe P et en fait c'est exactement ce qui s'est passé quand Cogent et Telia sont dépirés il y avait environ je crois 300 AS qui étaient monoconnectés soit chez l'un soit chez l'autre et du coup ça a créé une rupture dans l'internet et donc il y avait des AS qui n'arrivaient pas à joindre les autres d'ailleurs je crois qu'il y avait à l'époque c'était Blizzard qui édite le jeu World of Warcraft qui était uniquement qui était monoconnecté chez Telia je crois et du coup il y avait tous les gens qui étaient uniquement clients de Cogent qui ne pouvaient pas faire évoluer leur troll de niveau 60 et je voulais dire aussi ce que nous apprend la théorie des petits mondes c'est que pour casser l'internet donc pour casser un graphe un peu comme le graphe de l'internet essayer de casser des liens et des nodes enfin des arêtes et des nœuds au hasard d'un graphe ça marche beaucoup moins bien pour le déconnecter que casser certains liens particuliers et effectivement par exemple forcément des accords de peering entre des tiroines ça marche assez bien pour casser l'internet politique de routage BGP j'en ai parlé assez souvent pour l'instant tout au long de la présentation comme le signifie le mot AS chaque AS est autonome ça veut dire que chacun fait ce qu'il veut sur son propre réseau donc il va en fonction des routes qu'il reçoit s'il a plusieurs points d'entrée plusieurs points de sortie c'est lui qui va pouvoir choisir exactement comment il veut que son trafic sorte de son AS donc tout ça c'est la cohérence qui est à la charge de l'équipe d'ingénierie et des choix d'implémentation qui sont faits au niveau du réseau et donc on peut parfaitement contrôler comment le trafic sort d'un AS donc ceci est fait par la politique de routage BGP et donc qui va d'une part traduire les accords économiques entre les AS donc accord économique par exemple c'est que si on reçoit une route d'un client d'un peer ou d'un transitaire on va plutôt dans le choix de la meilleure route on va faire en sorte que la meilleure route soit toujours celle qui passe par le client puisqu'a priori c'est lui qui nous paye pour le trafic écoulé et puis sinon si ça casse en deuxième choix on va préférer le lien de peering puisque c'est gratuit pour nous et puis sinon en troisième choix on va préférer le lien du transitaire et donc là on va payer donc là ça peut facilement être fait par des politiques sur les locales pref donc c'est un attribut c'est juste une valeur en fait c'est un nombre et donc par défaut la local pref c'est 100 et donc vous pouvez dire j'attribue une local pref de 100 pour les liens de peering une plage de local pref de 80 pour les transitaires et de 120 pour les clients du coup je vais toujours préférer d'abord les autres clients ensuite peer ensuite transitaires après fixe égal d'autres politiques donc d'ingénierie de trafic quand on a des connexions vers deux transitaires on peut très bien soit choisir d'être en partage de charge vers les deux transitaires soit il y en a un qui est beaucoup moins cher que l'autre ou pour diverses raisons on peut très bien choisir de plutôt être en ingénierie nominale backup donc en cas nominal tout va passer par l'un des réseaux et puis lorsque l'interconnexion est rompue un crash de routeur ou crash de lien et bien dans ce cas on passe par les chemins de backup donc j'avais dit que par défaut en BGP donc c'est le routage hot potato qui est utilisé on peut très bien préférer de faire du routage cold potato par exemple pour justement obtenir des raisons symétriques ou parce qu'on sait que tel lien d'interconnexion est congestionné et du coup on va préférer passer par un autre lien etc. et donc garder plus longtemps les paquets dans notre propre réseau favoriser le trafic local c'est pareil ils sont pires en plusieurs points on va essayer de faire en sorte que les routes les paquets de Lyon restent à Lyon au lieu de les faire par exemple passer à chaque fois par Paris etc. donc voilà comme je le disais BGP peut assurer vraiment contrôler la sortie du trafic d'un AS par contre on ne peut pas contrôler à 100% comment le trafic va entrer dans le réseau donc on va voir comment on peut l'influencer par contre ce n'est pas garanti qu'on puisse vraiment contrôler à 100% les points d'entrée du trafic et donc pour l'algorithme de sélection des meilleures routes les politiques de routage va utiliser un peu toute la panoplie des attributs des routes BGP pour on peut travailler sur tous ces attributs du coup pour vraiment implémenter notre politique de routage donc au niveau de l'algorithme de sélection des meilleurs chemins qui est appliqué à chaque fois qu'un routeur connaît au moins deux routes vers un même préfixe en fait c'est assez compliqué donc là on voit qu'il y a au moins 13 13 steps chez Cisco par exemple mais en fait chez tous les autres constructeurs il y a au moins une dizaine de cas et encore donc là c'est un algorithme simplifié parce qu'en fait il y a des sous-cas à chaque fois que j'ai supprimé et donc ce que je voulais dire aussi c'est que chaque constructeur a son propre algorithme donc c'est à peu près la même chose sauf qu'en fait ça diffère et du coup c'est un petit peu le calvaire qu'on a enfin des fois on a des mauvaises surprises quand sur un réseau on a différents constructeurs et qu'on est habitué à un algorithme chez un constructeur quoi donc les steps importants que moi je considère importants pour un réseau d'opérateurs c'est donc le problème du step 1 c'est que c'est propriétaire Cisco donc on va pas en parler mais le step 2 donc c'est préférer un chemin avec la plus forte localpref donc comme je l'ai dit quand on reçoit une route via des pires des transits ou des clients et bien on va essayer de lorsqu'on importe la route dans le processus BGP on va changer la valeur de localpref en fait on va en créer une et on va essayer de favoriser les routes en fonction des accords économiques que l'on a avec chacun des AS donc un step important aussi c'est le on préfère toujours le chemin qui a l'espace enfin donc si les autres critères sont équivalents 1, 2, 3 on préfère toujours donc un chemin qui a le plus court chemin d'AS Pass ça c'est assez logique c'est parce que entre deux chemins on va toujours essayer de préférer le plus court plutôt que faire le tour de l'internet donc cette histoire de choisir en priorité les plus courts chemins et bien nous si on veut influencer comment le trafic rentre dans notre AS ce qu'on peut essayer de faire c'est que nous qu'on diffuse qu'on propage les routes de notre AS on peut essayer de rallonger artificiellement l'AS Pass en mettant plusieurs fois notre numéro d'AS au lieu de le recopier une seule fois donc c'est ce qu'on appelle l'AS Prepending et ça permet d'allonger artificiellement les chemins et du coup d'essayer de faire en sorte que les autres AS sur l'internet détestent ce chemin et préfèrent passer par un autre chemin où l'AS Pass serait plus court donc en espérant qu'ils aient deux chemins vers nos préfixes le step alors le step 7 c'est un peu c'est l'implémentation de routage de type patate chaude c'est à dire que dans un AS si on reçoit une route en EBGP et en IBGP et bien on préfère plutôt sortir vers l'AS d'en face plutôt que garder le paquet en interne dans notre réseau et aussi le step 8 c'est un petit peu ça donc si dans un routeur donné à deux chemins BGP vers la même destination s'il a deux points de sortie il va regarder les coûts des chemins vers les points de sortie en IGP et il va préférer la plus petite métrique de manière à faire sortir le paquet au plus court donc les 7 et 8 c'est un peu l'implémentation de la politique de patate chaude donc là je vais prendre je vais donc faire un exemple donc c'est un exemple de type enfin configuration de type Cisco et donc on estime qu'on est le routeur A dans l'AS 65000 on a un préfixe à annoncer c'est 192.0.2.0 et puis on a deux transitaires l'AS 650001 et l'AS 650002 et donc dans cet AS l'interco vers le routeur RB nous coûte très cher et donc on va faire en sorte que le trafic sortant et le trafic entrant dans notre réseau passe forcément par l'AS 650002 alors comment on va faire ça ? donc déjà comment on se configure un petit peu le protocole BGP sur un routeur Cisco donc c'est la commande routeur BGP 65000 on met notre numéro d'AS et puis là dedans on a des commandes de type neighbor une adresse IP et remote AS et le numéro de l'AS d'en face donc c'est ce qui va nous permettre de configurer les sessions BGP et de faire en sorte qu'elles s'établissent donc là j'ai le neighbor 101011 qui est mon routeur RB donc le remote AS c'est 650001 et j'ai le neighbor 101021 donc le routeur RC dont le remote AS est 650002 alors pour essayer de faire en sorte que le trafic que vu de l'internet le trafic rentre toujours sur mon AS via l'AS 650002 et jamais via 650001 ce que je vais faire c'est que lorsque j'annonce le préfixe P vers le routeur RB je vais faire du prepending et donc je vais allonger artificiellement la route donc pour ça je vais configurer une politique d'export sur la session BGP vers RB donc via la ligne route map RB out en out et donc ma politique d'export elle est là et donc elle a une seule entrée donc si pour toutes les routes de la préfixe liste 1 donc en fait la préfixe liste 1 c'est uniquement 192.0.2.0 donc qui est mon préfixe pour toutes les routes que j'annonce dans ce cas j'annonce en prepend l'AS65000 et du coup vu de l'AS650001 RB va recevoir une route avec X fois mon numéro d'AS dans l'ASPAS et du coup quand il va réannoncer la route sur le reste de l'internet l'ASPAS ça sera 650001 et puis plusieurs fois l'AS65000 pour RC j'ai rien fait en out et du coup par défaut l'ASPAS vu de l'internet ça sera uniquement 650002 65000 et du coup on espère que les autres AS sur l'internet choisiront en fonction du critère d'ASPAS de plutôt passer par l'AS650002 pour nous joindre et inversement comment je vais faire sur mon AS pour préférer sortir par 650002 là par exemple mais c'est un exemple je choisis d'utiliser une route map en in donc là c'est RC in sur toutes les routes que le routeur RC m'annonce et dans ce cas la route map ce que j'ai fait c'est que pour toutes les routes dont l'ASPAS est 2 donc en fait c'est l'ASPAS 650002 je vais mettre une localpref de 200 donc là j'ai estimé que je ne recevais pas le full routing mais que chacun des deux réseaux m'envoyait uniquement la route par défaut 0.0.0.0.0 et du coup sur le routeur RA si je fais un show IP BGP je vais avoir par exemple le network 0.0.0.0.0 qui est la route par défaut on voit que j'ai deux chemins possibles donc un via 10.10.1.1 qui est le routeur RB dont la localpref est 100 et donc l'ASPAS 650001 et puis une deuxième route qui elle est préférée et va être installée et donc elle passe vers RC car la localpref est 200 et donc d'après l'algorithme de sélection des meilleurs chemins et bien c'est mon chemin préféré donc voilà un peu comment j'ai réussi à configurer une interco en nominal backup voilà donc là j'ai fait un autre cas où là je vais faire du partage de charge entre mes deux mes deux transitaires donc on va dire que le Ripe le Ripe m'a attribué l'AS65000 donc je me suis fait couillonner parce que c'est un AS privé mais bon et en plus il m'a refilé le préfixe 10.0.0.0.0 qui sont des adresses IP privées mais bon c'est pour l'exemple donc j'ai le préfixe 10.0.0.0.0.0 et mon problème pour essayer d'influencer le partage de charge ce que je vais faire c'est que d'un côté pour un AS ce que je vais faire c'est en fait morceler mon préfixe en deux et donc pour le premier slash 23 donc la moitié de mes adresses IP je vais les envoyer à gauche vers RB et la seconde moitié de mes adresses IP je vais les envoyer à droite vers RC pardon le problème c'est que je suis toujours obligée d'annoncer en plus le préfixe global enfin total slash 22 parce que si jamais je perds un des deux liens au moins le préfixe sera toujours annoncé et donc en ce cours et bien tant pis je passerai par enfin tout le trafic passera par l'un ou l'autre des AS donc là j'ai toujours ma configuration BGP donc là c'est toujours une config de type Cisco ah oui donc dans l'exemple précédent le truc en BGP c'est que aussi un routeur BGP ne peut annoncer des routes en BGP que des routes qui sont déjà dans son process BGP donc soit on les déclare dans le process BGP en faisant une commande de déclaration network et on déclare un préfixe soit on les apprend en IBGP c'est possible puisque là je n'ai pas représenté le reste du réseau soit éventuellement on les a configurés en statique donc là j'ai une IP route avec mon préfixe global qui pointe vers nul zéro et on redistribue les routes statiques dans le processus BGP donc voilà donc là la route elle est connue de BGP donc le préfixe BGP peut bien partir vers mes voisins BGP et du coup comment je fais mes annonces vers le routeur RB et bien j'ai une préfixe liste en out où je dis j'annonce le préfixe global et puis le préfixe P1 et inversement vers RC et bien j'annonce le préfixe global plus l'autre moitié du préfixe alors du coup comment ça marche pour les protocoles de routage quand il y a plusieurs routes possibles vers une même adresse IP quand on connaît un préfixe un gros préfixe et un préfixe plus spécifique c'est à dire qui est strictement contenu dans l'autre préfixe en fait on préfère toujours la route plus spécifique par exemple si vous avez une route par défaut qui sort vers une interface et puis une route en plus spécifique pour un slash 24 qui sort vers l'interface if2 pour toutes les adresses vers le slash 24 on préfère à toujours sortir par if2 donc là c'est pareil en fait au niveau des routeurs RB et RC finalement ils vont tous connaître donc dans la table de routage ils vont connaître le 10.0.0 slash 22 donc l'espace ça sera 65 000 il va connaître P1 l'espace 65 000 et puis il va éventuellement aussi connaître P2 soit via un land peering soit vers ses transitaires et du coup lui ce qu'il va installer dans sa fibre c'est uniquement les plus spécifiques et du coup au niveau de RB et bien pour envoyer tous les paquets vers la S65 000 on passe forcément sur le lien vers vers RA pardon donc c'est interface tout RA et pour envoyer les paquets vers le routeur pardon vers la S65 000 pour envoyer les paquets à destination de 10.0.2.0 slash 23 qui est le deuxième préfixe P2 cette fois-ci il va les envoyer via l'interface tout RC parce que 10.0.2.0 slash 23 est plus spécifique que 10.0.0.0 slash 22 voilà et donc au niveau de l'internet c'est pareil donc P1 sera envoyé par la S65 000 P2 via la S65 000 et donc logiquement le trafic devrait se répartir entre les différents S donc là on voit un peu comment on peut faire du partage de charge et ça explique aussi pourquoi les tables IPv4 explosent avec 505 000 préfixes IPv4 dans la full routine c'est parce que ces techniques de désagrégation sont hyper utilisées sur internet et donc là on voit que au lieu d'envoyer une route à un slash 22 on est obligé déjà au niveau de l'internet il y a trois routes qui seront connues le slash 22 et les deux slash 23 et en plus si on veut peut-être peaufiner un petit peu la charge on peut encore ajouter l'annonce d'un slash 24 etc et du coup on a fortement désagrégé notre préfixe ok donc là je vais parler donc là je vais un peu rentrer je vais passer assez brièvement sur les specs BGP donc qui sont dans le RFC 4271 qui date de 2006 donc celui-là c'est vraiment le RFC principal sur BGP et ensuite il y en a toute une palanquée sur des options des extensions etc de BGP donc ce qu'il faut retenir en BGP c'est il y a quatre types de messages donc une fois que la session TCP entre deux routeurs est établie donc Sincinac Hack il y a enfin les messages BGP qui vont pouvoir être échangés donc d'abord il va y avoir des messages de type open qui vont être échangés entre les deux les deux voisins et donc ça c'est assez important parce que dedans ils vont négocier notamment des timers ainsi qu'ils vont aussi annoncer des capabilities donc en fait des caractéristiques de ce qu'ils savent faire et du type de route qu'ils veulent échanger par exemple en effet ce qu'on appelle BGP enfin si on veut vraiment être très précis BGP c'est uniquement pour les préfixes IPv4 Unicast normalement lorsqu'on échange des préfixes IPv6 en fait c'est une extension de BGP qui s'appelle MPBGP donc c'est multiprotocole BGP mais bon on appelle ça quand même des sessions BGP et du coup un routeur en montant une session une session BGP sur des points de montage d'adresse IPv4 peut quand même dire qu'il est capable d'annoncer des routes IPv4 IPv6 VPN etc et donc le routeur d'en face peut également lui dire moi je veux échanger des préfixes IPv4 et IPv6 et du coup on peut échanger plusieurs familles de préfixes sur une même session BGP donc je disais aussi qu'on échange des timers donc en effet en BGP entre deux voisins BGP tant qu'il y a des messages BGP qui sont échangés donc la session va rester up donc en général c'est des messages d'update donc les messages d'update c'est ceux qui contiennent soit l'annonce soit la révocation de route par contre lorsque il ne se passe plus rien enfin il n'y a plus d'annonces de nouvelles annonces entre les deux routeurs parce que le réseau est relativement stable il n'y a pas de panne etc donc il n'y a pas de nouvelles annonces de préfixes et bien les deux routeurs se sont mis d'accord sur des timers donc des keep un intervalle de temps dans lequel ils doivent envoyer des keep live donc en général alors selon les constructeurs c'est soit 90 secondes soit 180 secondes pour une hold down enfin le timer de hold down ça veut dire que si pendant 90 secondes ou 180 secondes il n'y a eu aucun message échangé alors la session est down et du coup ils vont échanger cette valeur s'ils ne sont pas d'accord mais ils se mettent d'accord sur la plus petite valeur donc par exemple 90 secondes et donc ça veut dire que toutes les 30 secondes ils doivent envoyer des keep live et si jamais on perd 3 keep live alors on clôt la session et donc si on clôt la session avec un voisin normalement on a des tables d'adjacence en BGP enfin en BGP pardon où pour chacun des voisins on va stocker exactement toutes les routes qu'il nous a envoyées et donc on sait exactement ce qu'il nous a envoyé donc si jamais on perd cette session on doit l'acheter on va vider cette table qu'on appelle l'adjribine et donc on va pouvoir recalculer tous les meilleurs chemins BGP en oubliant en effaçant tout ce que notre voisin nous a envoyé et donc c'est comme ça un petit peu qu'on converge en BGP donc d'où l'intérêt de monter les sessions EBGP sur les interfaces c'est que dès que le laser est done et que l'interface est shotée et bien du coup on converge immédiatement et on n'a pas besoin d'attendre 90 secondes de perte de live pour savoir si le voisin est mort ou pas voilà et aussi donc il y avait des il y a des timers là qui sont propres au process BGP qu'on appelle les MRAI qui sont en fait des timers qui fixent des intervalles de temps entre des annonces pour une même route à des voisins et donc avant en fait au démarrage sur les premiers routeurs les routeurs recevaient énormément d'informations BGP donc des nouvelles routes et en fait ils avaient un crone et donc toutes les 60 secondes ils prenaient toutes ces nouvelles routes ils faisaient les meilleurs de calcul chemin et ils mettaient à jour leur table ce qui fait qu'en fait on avait des temps de convergence très très long et de bout en bout sur l'internet encore plus long parce qu'à chaque routeur on se tapait entre 0 et 60 secondes d'attente que le routeur fasse ses calculs de meilleur chemin et en plus on avait des MRAI donc des timers assez conservateurs pour éviter d'envoyer trop d'updates BGP et donc au niveau des convergences en fait on mettait plusieurs minutes voire plusieurs dizaines de minutes à faire à propager une annonce BGP sur tout l'internet maintenant les routeurs sont plutôt event driven donc ça veut dire que dès qu'ils reçoivent des routes BGP ils vont immédiatement faire leur calcul de meilleur chemin et de plus les derniers RFC ont préconisé de vraiment diminuer les timers MRAI au minimum de manière à ce que les routes soient vraiment très rapidement supprimées et mises à jour ou justement annoncées et donc on peut avoir des temps de convergence lors de quelques dizaines de secondes sur l'internet en fonction de ce qui reste comme ancien routeur et les nouveaux routeurs en fonction des chemins en fait traversés par les différentes propagations BGP voilà donc tous ces features sont définis dans le RFC 4271 et donc il y a un type de paquet dont je n'ai pas parlé donc c'est les notifications en effet une fois que la session BGP est montée et que les routeurs se sont échangés des updates éventuellement il y a un des deux routeurs qui peut choisir de clore la session par exemple s'il a reçu un attribut BGP qu'il n'a pas compris il peut très bien dire oula j'ai repéré un message d'erreur j'envoie une notification et je clore la session et donc ça permet de prévenir rapidement l'autre routeur que la session est close et donc il peut refaire son processus de calcul de meilleur chemin voilà donc j'ai à peu près parlé de tout hop donc voilà donc si on prend on va maintenant regarder ce qui s'est passé en août 2010 donc en fait il y a des chercheurs qui essaient de sécuriser les annonces de BGP donc en effet tout à l'heure j'avais dit par exemple qu'on pouvait très bien avoir deux opérateurs qui utilisent le même numéro d'AS sans que ça soit perturbant au niveau BGP ni internet et sans que les gens le remarquent un des problèmes aussi qu'on a sur l'internet c'est que finalement n'importe qui une fois qu'il a monté une session BGP peut finalement annoncer n'importe quelle route vers n'importe quel préfixe notamment donc c'est ce qu'on appelle l'usurpation de préfixe ou le BGP hijacking un AS peut très bien annoncer des routes appartenant finalement à un autre AS et dans ce cas l'internet peut converger vers la nouvelle route donc pour sécuriser tout ça il y a des chercheurs qui travaillent sur des mécanismes à base de cryptographie pour sécuriser toutes les annonces BGP et donc même les chemins d'AS BGP etc ça s'appelle SecureBGP et donc il y avait une implémentation qui était en test et malheureusement les objets étaient de test parce que sont partis et donc l'AS a mis un groupe un avait travaillé sur la tribune 99 il avait créé en mettant une attendue autour de l'entrée dans ces états de lutte et donc l'AS a mis des routes avec un autre tribune le problème c'est qu'il y a un certain nombre de lutteurs qui n'ont pas supporté les états de lutte donc la convention est définie sur internet et la convention des marques de lutteurs qui étaient traversés donc la route s'est propagée et puis pour certains certains routeurs considéraient que la route reçue avait un préfixe BGP mal formé et donc ce que je dis c'est qu'on considère qu'il y a un problème dans la session BGP on envoie une notification et on clôt la session alors le problème c'est que forcément si par exemple votre AS à deux transiteurs et que les deux routeurs d'entrée de votre AS ont reçu cet update et l'ont considéré comme réformé et bien ça a isolé énormément des AS de l'internet parce qu'à chaque fois la session était close et du coup cet AS se retrouve isolé ou alors interconnecté une plan que c'est plus ou c'est plus autre problème donc si jamais si votre producteur n'a pas le problème finalement c'est un problème parce que vous vous allez continuer à monter les sessions BGP mais c'est lui qui serait isolé de l'internet donc de toute façon vous ne pouvez pas transiter aucun paquet et puis l'autre catastrophe c'est aussi donc les routeurs d'entrée de votre réseau supporte cette route et de cet attribut mais par contre la réunion à votre informatique c'est une route réflecteur interne ou à tous les autres tous vos autres routeurs en IBGP et que tous les routeurs décident de couper les sessions et bien pareil vous allez cracher donc nous en fait sur notre réseau on n'a pas trop compris comment on avait échappé au problème donc on s'est dit que forcément à chaque fois sur notre chemin il y avait forcément un routeur de ce constructeur que je ne citerai pas qui avait craché ce qui fait que notre réseau a été parfaitement protégé par contre on a remarqué sur certains liens de peering que les sessions étaient complètement coupées donc il y a des opérateurs qui ont eu une coupure totale de l'internet pendant plus de 30 minutes donc de même là je crois que c'était en février 2009 il y a un AS turc qui voulait faire du prepending de préfixe donc on a vu la configuration à la mode Cisco sur ces updates BGP donc pour éviter de passer par un transitaire et donc cet AS turc utilisait des routeurs de type Mikrotik qui est une marque de routeurs et le problème c'est que la CLI de Mikrotik est très très proche de celle de Cisco sauf que pour l'AS prepending on ne doit pas configurer on ne doit pas recopier x fois son numéro d'AS mais en fait on doit mettre dans la commande son numéro d'AS et le nombre de fois qu'on veut le prepender seulement apparemment donc la personne qui configurait les routeurs Mikrotik chez l'AS turc était plutôt un fan de Cisco et du coup quand il a fait sa conf il a vraiment écrit plusieurs fois enfin il a recopié plusieurs fois l'AS enfin l'AS et du coup Mikrotik donc le routeur quand on a bien le texte d'AGP donc en fait évidemment il s'agit de des rapports du texte et des numéros d'AS dans les espaces parce qu'il était sur 8 octets donc c'est maximum 256 du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a pris modulo 256 et donc il a recopié je crois 249 fois l'AS le numéro d'AS turc dans les dans ces updates BGP alors ce qui est bête c'est que si jamais le modulo avait donné un ou deux personne ne se serait rendu compte de rien par contre manque de bol ça a donné presque 250 ce qui fait qu'en fait au fur et à mesure que la propagation de la route s'est faite et que les autres AS ont ajouté leur numéro d'AS on est rapidement arrivé à 255 et donc il y a certains routeurs qui se sont retrouvés avec un attribut à 255 qui ont dû lors de la réémission ajouter leur propre numéro d'AS et là ils étaient coincés et du coup ils ont craché tout le process BGP donc là c'est encore pire que cracher une session parce que du coup ça crache toutes les sessions BGP donc après une session BGP il y a plusieurs minutes pour qu'elle remonte et ensuite si c'est des sessions BGP avec le full routing il y a encore plusieurs minutes le temps d'apprendre tous les updates de son pire d'en face et de faire ses calculs de meilleur chemin de les réannoncer etc et du coup ça a créé pas mal de perturbations dans la force donc c'était en février 2009 je crois donc voilà donc les constructeurs font pas mal d'efforts pour essayer de remédier à ces incidents ou de les éviter donc pour le bug BGP attribut 99 par exemple une idée ça a été qu'on reçoit un attribut BGP mal formé au lieu d'envoyer une notification et de clore complètement la session BGP l'idée ce serait plutôt juste de rejeter la route et de maintenir les sessions up de manière à ne pas systématiquement clore les sessions et donc à améliorer la stabilité des sessions BGP dans l'internet pour le bug microtique là l'idée ça a été rapidement chez tous les opérateurs de déployer un filtre sur la longueur de l'attribut chemin d'AS de manière à filtrer les routes toujours trop longues et de manière à protéger à la fois son réseau et puis le réseau des autres opérateurs donc ça c'est des fils qui sont souvent présents sur les configurations de routeurs voilà donc là c'est un autre mode de configuration donc sur une autre marque de routeurs donc les routeurs Alcatel donc ce que je voulais signaler alors dans cette conf déjà donc le terme rapid withdrawal donc justement ça c'est pour éviter d'attendre un certain nombre de secondes avant d'annoncer des révocations de route et justement dès qu'on la reçoit d'annoncer les révocations très rapidement donc ce que je voulais montrer aussi dans la configuration c'est que là on va configurer un groupe IBGP où on va noter tous en voisins tous nos voisins IBGP donc par exemple là j'ai deux voisins IBGP donc je vais leur appliquer les mêmes ils font partie d'un même groupe et donc on factorise un petit peu la configuration et donc là sur une même session IBGP je vais finalement échanger les familles IPV4 IPV6 VPN IPV4 et puis FlowSpec FlowSpec en fait c'est une extension de BGP pour permettre de diffuser des filtres de sécurité en BGP ou encore des informations de rate limit etc voilà et donc après sur chacune des sessions on a nos routes map donc en import on peut en import des routes on peut appliquer des routes map et en export des routes on va également appliquer des routes map ou des politiques d'export donc voilà donc là sur la même configuration BGP donc j'ai à la fois mon groupe IBGP et puis j'ai des groupes EBGP donc là vers mon transitaire donc lui par contre il y a des bonnes pratiques qui disent par exemple qu'il vaut mieux échanger les routes IPV6 sur une session IPV6 donc là la locale adresse c'est 2.2.5 et l'adresse du voisin 2.2.4 et les routes IPV4 restent échangées sur les sessions IPV4 parce que comme ça si vous avez un problème sur la session V6 la V4 reste up et inversement si il y a un problème sur la session V4 la session V6 reste enfin on espère qu'elle reste up si ce n'est pas le process BGP qui crache et donc lorsqu'on a des sessions EBGP donc avec d'autres transits enfin d'autres AS il est toujours de bon ton donc de mettre en politique d'import des filtres qui vont permettre un peu de faire des sanity checks sur les routes et de supprimer d'éventuelles routes non voulues par exemple si on a demandé le full routing à un transitaire il ne faut surtout pas recevoir la route par défaut donc si jamais elle est envoyée par erreur sur la politique d'import on va la filtrer de manière à la rejeter sur internet aussi donc on a vu que les tables étaient hyper désagrégées et encore on accepte des masques jusqu'à slash 24 donc sur internet il est de bon ton de ne pas annoncer des routes des blocs d'adresse IP encore plus petits donc des slash 25 à slash 32 donc l'appareil en import on va vérifier que l'AS d'en face n'envoie pas de telles routes et on va les supprimer si c'est le cas un autre cas aussi c'est de vérifier donc ce qu'on vérifie souvent c'est qu'il n'y a pas non plus d'adresses privées qui sont non coûtées sur internet donc c'est les adresses RFC 19-18 et donc voilà donc on va mettre un certain nombre de filtres en in on peut aussi filtrer en exact match sur les préfixes que l'AS nous envoie si on sait exactement ce qu'il doit nous envoyer on peut faire des filtres sur l'AS passe sur la longueur d'AS aussi on en a parlé donc voilà un petit peu les filtres qu'on peut appliquer et puis on peut aussi dire si notre voisin a l'habitude de nous envoyer je ne sais pas une route en IPv6 et 20 routes en IPv4 on peut aussi mettre des préfixes limites sur le nombre de routes envoyées par le voisin donc comme ça si jamais le voisin se loupe et nous réannonce la full routing et bien la limite de préfixe va être atteinte et on va immédiatement couper les sessions pour se protéger voilà donc là c'est un exemple alors je ne sais plus pourquoi je l'avais mis donc ça c'est un exemple de enfin c'est un show IPv6 bgp neighbor donc on voit que c'est un show IPv6 bgp summary donc ça va nous afficher par exemple tous les voisins avec tous les AS depuis quand la session bgp est montée enfin dans quel état elle est pardon donc elle peut être il y a toute une machine à état bgp qui est définie dans les RFC donc une session idle c'est que donc ça fait 4 semaines et un jour que la session est idle donc là non seulement elle n'est pas montée mais en plus on n'essaie même pas de la monter donc c'est par exemple on n'a pas de route pour joindre le 224.13 ou des choses comme ça après il y a des sessions qui peuvent être actives c'est qu'on monte le TCP mais le bgp n'arrive pas à monter ou alors on a juste enfin on essaie de monter le TCP et puis le TCP ne monte pas et puis donc on a des sessions qui sont établies et puis on voit le nom de préfixe que chacun des voisins nous envoie et donc là c'est un exemple détaillé pour un neighbor donné donc voici ce qu'on peut obtenir par CLI on peut notamment donc sur ce neighbor on voit donc c'est du bgp4 donc c'est la version de bgp on voit aussi que le keep alive interval c'est 30 secondes donc ça veut dire que si on reçoit pas de keep alive ou pas d'update pendant 90 secondes alors on va acheter la session on va estimer qu'elle est morte donc on voit aussi des capabilities qui ont été échangées entre les deux voisins donc par exemple on annonce donc ah oui les deux voisins sont capables de comprendre les routes avec des S number de 4 octets et puis on a vu et puis on a vu que l'adresse family IPv4 elle était annoncée et reçue et donc on s'est mis d'accord pour s'échanger des routes IPv4 et par contre il y a du graceful restart qui a été reçu mais on ne l'a pas annoncé donc on n'en fera pas entre les deux routeurs etc. et du coup on peut voir que la session TCP s'est établie chacun envoyait un open il n'y a pas une notification donc la session elle est toujours up et puis on peut voir le nombre d'updates de Keepalive etc. qui ont été échangés et le MRI donc les timers les timers entre plusieurs annonces vers ce voisin est à zéro donc ça veut dire que vraiment on va lui annoncer le plus rapidement possible les routes à chaque fois qu'on reçoit des updates voilà et enfin donc dans la dernière partie je souhaitais un petit peu expliquer quelques incidents BGP célèbres et les impacts que ça a pu avoir sur l'internet donc déjà je vais commencer par la réannonce des full routing internet donc de l'ensemble des routes de l'internet la plus ancienne occurrence c'était dans les années 90 c'est la S7007 qui en fait a reçu le full routing il l'a redistribué dans son IGP et puis comme il faisait un redistribute de son IGP dans le BGP et donc il a lui-même réannoncé toutes les routes de l'internet avec lui-même en source du coup forcément une grosse partie de l'internet a convergé vers lui du coup voilà et finalement donc ça c'était dans les années 90 et on a régulièrement les mêmes occurrences de cet incident qui se retrouvent régulièrement plusieurs fois par an ça se voit sur internet alors je vais donner un exemple voilà donc ça par exemple c'est arrivé en février 2012 en Australie donc on a l'AS client là c'était l'AS dodo donc c'est un opérateur australien je crois qu'il fait des mobiles et du fixe enfin en tout cas au moins des mobiles et puis le gros transitaire en Australie c'est Telstra qui est l'opérateur l'opérateur historique donc lui c'était le provider et puis Telstra est lui-même interconnecté au reste de l'internet via divers transitaires donc en février 2012 donc je ne sais plus exactement ce qui s'est passé mais donc l'AS de dodo a réannoncé le full routing à Telstra du coup Telstra donc si on voit si on a parlé un petit peu des politiques de routage donc vu que dodo est un client de Telstra et qu'à priori un opérateur préfère toujours balancer le trafic vers un client puisqu'il est payé pour ça sinon vers un pire sinon un transitaire du coup quand le routeur vers dodo a reçu le full routing lui il a fait son calcul de meilleur chemin et puis forcément comme ça vient d'un client les routes étaient forcément meilleures des routes qui existaient déjà vers les transitaires donc lui il a réannoncé le full routing à tous les routeurs en interne donc déjà vu de Telstra Telstra c'est un gros FAI aussi donc vu de Telstra tout le trafic de l'internet partait vers dodo et puis forcément vu de Telstra comme ces routes viennent d'un client elles sont forcément meilleures du coup ces routes ont été annoncées à tous les customers mais malheureusement aussi à tous les pires puisque à priori on annonce un pire les routes venant de nos propres pires et du coup Telstra sur ses liens de peering a annoncé sa capacité de transiter tout l'internet vers dodo du coup tous les pires ont envoyé tout leur trafic vers dodo puisque logiquement c'est plus simple de charger un lien de peering c'est gratos plutôt que payer les transitaires et puis il a lui-même réannoncé toutes les routes à ses transitaires donc voilà un peu le type de bêtises qu'on peut retrouver alors ce qui s'est passé c'est que déjà les liens ont été congestionnés parce que rien qu'avec tous les pires et tous les customers ça chargeait énormément les liens et ça aurait pu être pire les transitaires auraient très bien pu rebalancer le full routing parce qu'effectivement si un de vos clients vous annonce le full routing avec les accords économiques on préfère toujours passer par le client et donc tout le monde aurait pu converger vers Telstra alors c'est pas ce qui s'est passé parce qu'heureusement quelques pires et pas mal de transitaires avaient mis en production un max préfixe sur les sessions EBGP ce qui fait que quand Telstra a annoncé les 400 enfin à l'époque c'était 400 ou 420 000 routes je sais pas je pense de l'internet et bien logiquement le pire s'est dit il y a un problème les pires et les transitaires et du coup ils ont coupé les sessions et donc en revanche le problème c'est que Telstra était complètement isolé de l'internet et donc comme c'est une grosse partie de l'Australie l'Australie a été un peu disparu de l'internet alors le truc vous allez me dire l'avantage enfin le problème et l'avantage dans ces incidents c'est que en général celui qui fait la bêtise il est rapidement isolé par contre une fois qu'il est isolé soit tout le trafic peut converger vers Dodo auquel cas Dodo peut craquer les liens sont congestionnés éventuellement le routeur crash ou juste les liens sont congestionnés et donc les sessions BGP sont coupées et dans ce cas ce qui est bien c'est que la S de Dodo arrête d'annoncer le full routing et du coup tout le monde reconverge normalement seulement dès qu'il redevient up s'il n'a pas configuré sa session on réannonce le full routing etc donc on obtient des flapping de route assez perturbants au niveau de l'internet et donc là l'avantage c'est que tout le monde était isolé mais par contre forcément quand Dodo a arrêté les annonces donc c'est pareil les sessions de Telstra ont été remontées éventuellement elles ont flappé plusieurs fois et donc le temps que tout se remette en place avec le dampening dans l'internet c'est le fait que si vous avez des routes qui flappent souvent on peut noter enfin marquer ce flapping de route et on peut au bout d'un moment certains routes enfin certains S qui sont vraiment très loin de Telstra peuvent se dire dans cette route flap pendant un certain temps je l'annonce comme suppriste et j'attends un certain temps avant de la considérer comme valide et du coup le temps que la bêtise soit réparée plus le temps que le dampening soit effacé chez tous les autres opérateurs finalement ça fait des incidents de potentiellement plusieurs heures voilà et donc un autre donc là Dodo réannonce tout l'inter... ah oui voilà oups donc ouais donc pour se prémunir de ce type de bêtises ce que Telstra aurait dû faire bah déjà c'est mettre lui-même un préfixe limite sur sa session OBGB comme ça il aurait coupé directement l'interco avec Telstra sinon ce qu'il pouvait faire mais ça dépend du nombre de routes reçues c'est mettre des filtres en exact match sur les préfixes et donc si les routes ne correspondent pas à tel, tel et tel préfixe je les jette et sinon ce qu'on peut faire aussi c'est mettre en place des filtres sur l'espace donc ça ça marche en général par contre si c'est comme le cas de la S7007 où il y a vraiment un gros problème BGP et que toutes les routes apparaissent comme étant originées par l'AS de Dodo et bien même si on a mis un fil sur l'espace on va pas les couper donc c'est pour ça que la meilleure production dans ces cas là c'est vraiment le préfixe limite ou le max préfixe en fonction des routes je t'arrête deux secondes est-ce que quelqu'un utilise de la 4G dans la salle ? ça commence à 832 coupez votre 4G tout de suite ça parasite le micro donc là il n'y avait pas de hijacking parce que Dodo l'AS australien mis en cause a priori je crois qu'il avait réannoncé le full routing mais il ne s'était pas mis forcément en origine par contre donc il y a des cas qui arrivent aussi de temps en temps sur internet c'est le cas où un AS qui n'est pas vu annonce l'un de vos préfixes sur internet donc là on a toujours notre graphe des relations entre AS avec le graphe de propagation du préfixe P qui est annoncé par l'AS en bas à gauche et mettons que l'AS Z annonce ce même préfixe P sur internet donc qu'est-ce qui se passe au moment de l'annonce et bien comme il est client de la route il a deux routes la verte et la rouge vers le même préfixe logiquement il va préférer la route venant de l'AS Z ensuite l'AS C va la réannoncer à B donc B il apprend des routes vers un même préfixe sur deux liens de périne a priori les local prep sont les mêmes par contre l'espace est beaucoup plus court pour joindre l'AS Z que l'AS G du coup lui va préférer la route vers l'AS Z etc donc l'AS C va aussi via le lien de périne renvoyer le préfixe à l'AS A bon l'AS A lui il a en concurrence deux routes mettons qu'il garde le chemin vert et puis donc l'annonce rouge va se propager donc mettons que l'AS F lui il est des filtres donc l'avantage c'est qu'il ne rediffuse pas le mauvais chemin et par contre au niveau de l'AS E il reçoit à la fois l'annonce par ses transitaires et puis par un pire donc lui il préfère la route du pire donc heureusement il ne converge pas du coup quand un préfixe est usurpé enfin un même préfixe est usurpé par un autre AS et bien on appelle la zone de pollution c'est tous les AS qui ont convergé vers la mauvaise route plutôt que la route légitime vers l'AS G l'impact l'impact du BGP et Jacking va énormément dépendre du degré de connectivité à la fois de l'AS légitime et de l'AS qui va usurper le préfixe et le problème je l'ai rapidement évoqué quand je faisais l'exemple de load balancing entre deux AS c'est par contre si l'AS Z annonce un préfixe plus spécifique là il n'y a pas d'histoire de choisir ou pas un des meilleurs chemins et de comparer des meilleurs chemins puisqu'en fait le préfixe P et le préfixe P' plus spécifique ne sont absolument pas identiques et donc les AS vont garder en mémoire à la fois le préfixe P pour toutes les destinations par exemple d'un stage 22 et puis si l'AS Z a annoncé un stage 24 plus spécifique tout le monde va en plus prendre en compte le stage 24 et donc pour toutes les destinations dans le stage 24 par contre là ça va converger vers l'AS Z donc si un AS annonce un préfixe plus spécifique la zone de pollution est souvent bien plus importante pour un moins d'être protégé par des filtres par les autres opérateurs alors comment on détecte on peut détecter le hijacking parce que souvent quand nous même on annonce un certain préfixe qu'on reçoit en BGP en venant d'ailleurs on se rend pas compte qu'on l'a reçu puisqu'en général on le rejette et on choisit toujours notre préfixe en meilleur chemin donc sur nos hauteurs on les voit pas l'idée justement c'est d'utiliser ces fameux collecteurs BGP comme RootViews donc les outils URL dont on a parlé qui montent énormément de sessions BGP avec différents AS sur internet et qui vont mettre à disposition ces données et donc des outils vont pouvoir récupérer ces données pour analyser les chemins stables de l'internet par exemple le fait que l'AS 3215 annonce bien tout le temps 10.1.0.0.0 page 16 et du coup s'ils voient tout d'un coup une nouvelle annonce par exemple d'une route plus spécifique et bien ils vont pouvoir lever une alerte et donc on va pouvoir ainsi voir que notre préfixe a été hijacké en totalité ou en partie donc ce qu'on peut voir sur internet déjà ils peuvent voir si les préfixes disparaissent totalement ils peuvent aussi mesurer la visibilité ça j'en avais parlé ils peuvent voir également s'il y a des nouveaux préfixes pour un AS donné donc on peut vérifier si c'est bien neutre ou si quelqu'un d'autre a utilisé notre numéro d'AS quelque part sur internet pour réguler des préfixes ils peuvent également alerter s'il y a un préfixe identique qui est annoncé par un autre AS donc ça c'est vraiment le hijacking si le préfixe est identique ou plus spécifique comme je l'ai dit en slash 24 qui appartient au slash 16 donc ça c'est ce qui est représenté sur l'exemple actuellement et également il peut aussi mesurer les chemins d'AS donc par exemple pour nous le 3215 notre transitaire principal c'est le 5511 donc si jamais sur internet on voit un préfixe 10.1.0.0 slash 16 en AS origine 3215 et en deuxième numéro d'AS par exemple l'AS d'un de nos pires qui aurait émerdouillé et bien on peut se dire tiens il y a un problème de conf il y a un de nos pires qui est en train de réannoncer sur l'internet toutes les annonces qu'on lui fait via notre lien de piring ou alors il y a un problème plus grave où quelqu'un essaie de bidouiller les chemins d'AS en se faisant passer pour le 3215 mais en fait les AS suivants ne sont pas du tout légitimes en tout cas on peut se douter qu'il y a un problème donc nous en monisant les routes depuis 2009 donc en 2009 et 2010 on a eu de très rares incidents on a par exemple eu le cas d'un c'est un S tunisien qui avait réannoncé tout un pool de nos adresses qui sont pourtant non routées internet qu'on utilise en fait pour adresser les loopbacks de nos routeurs alors l'avantage c'est que les loopbacks de nos routeurs elles étaient connues en IGP sur notre réseau du coup ça pose aucun problème de finalement les recevoir en BGP sur internet mais on n'a jamais trop su ce qui s'était passé et puis on n'a jamais réussi à les contacter un autre cas qui était apparu donc là c'était intéressant d'avoir du monitoring c'était en plus c'était en pleine journée donc on a pu réagir assez rapidement c'est que donc sur internet on annonce un slash 16 ou le 92.142.0.0.0 slash 16 et d'un coup il y a donc il y a un autre opérateur en l'occurrence télé2 qui a annoncé un slash 22 plus spécifique que ce slash 16 le 92.142.8.0.0 slash 22 donc nous en fait au niveau trafic on ne s'est rendu compte de rien par contre donc on a été alerté par mail grâce aux outils de monitoring qu'effectivement il y avait du hijacking a priori par la S2 télé2 et du coup l'avantage c'est qu'on a pu les contacter assez rapidement pour savoir ce qui se passait et leur noc a été hyper réactif surtout qu'en fait ils étaient en pleine production et il s'était donc il y avait une faute de frappe en fait sur le prépice et donc ils avaient annoncé sur ce slash 22 mais c'est pas du tout ce qu'ils venaient annoncer et d'ailleurs ils nous expliquaient ça tombe bien parce que justement ça marchait pas au point de notre côté ça marchait pas donc voilà donc finalement elle a pu durer enfin moins de 20 minutes je crois que chez nous ça tombait sur des clients des clients grand public à Lille et donc finalement l'impact a été très faible et donc finalement c'est exactement ce qui s'est passé avec YouTube et Pakistan Télécom en 2008 donc c'est un cas assez célèbre où le gouvernement pakistanais avait essayé de enfin avait réussi d'ailleurs avait enfin souhaité que donc les pakistanais ne puissent pas accéder à YouTube 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 à l'époque annonçait plusieurs routes dont enfin plusieurs préfixes dont un slash 22 et ce qui s'est passé donc c'est que le gouvernement a demandé à Pakistan Télécom d'annoncer un slash 24 appartenant au slash 22 de YouTube de manière à ce que ce slash 24 soit détourné en interne et donc que les que les internautes pakistanais ne puissent pas accéder à YouTube donc ça c'était arrivé un dimanche soir je crois le problème c'est que le provider de cet as pakistanais au lieu de laisser cette enfin déjà que cette annonce est arrivée au provider pakistanais et un des transitaires a réannoncé le slash 24 a propagé le slash 24 sur tout l'internet donc ça veut dire qu'il y a des centaines de gigas qui sont arrivés non plus vers l'as de YouTube mais vers vers le provider de l'as pakistanais pendant pas mal de temps et donc YouTube était inaccessible pour le reste du monde enfin en tout cas tous les serveurs derrière ce slash 24 pour pas mal de monde alors le problème c'est que YouTube a essayé de réagir donc nous ce qu'on avait fait quand Télé2 avait annoncé le slash 22 c'est qu'en préventif on avait annoncé des slash 23 plus spécifiques que le slash 22 du coup avant même de les avoir contactés on avait pu récupérer notre trafic et ensuite on les avait contactés plus sereinement en disant au fait pourquoi vous annoncez ce slash 22 et du coup ils avaient coupé leur annonce et puis nous on avait enlevé nos préfixes plus spécifiques une fois que tout était résolu donc là YouTube a essayé de faire pareil le problème c'est que sur internet le slash 24 c'est vraiment la taille de masque minimum après les slash 25 à slash 32 on les accède pas trop et on a tendance à les filtrer pour éviter l'explosion des tables de routage du coup YouTube déjà a annoncé au lieu d'annoncer uniquement son slash 22 il a essayé d'annoncer le même slash 24 donc on s'est retrouvé dans ce cas là où il y avait une partie de l'internet qui convergeait vers YouTube et de l'autre côté vers Pakistan Telecom et apparemment ils récupéraient pas enfin pas énormément enfin ils ont récupéré une partie du trafic mais pas énormément du coup YouTube a essayé d'annoncer des slash 25 mais là pareil c'était assez filtré et il y a vraiment uniquement le fait de contacter l'opérateur fautif ou alors de contacter tous les transitaires de manière à ce qu'ils mettent des filtres pour essayer d'arrêter ce genre de problème quand ça arrive sur internet donc là je crois que ça avait mis quelques heures l'avantage c'est quand ça arrive sur YouTube et qu'un transitaire se prend des centaines de gigas dans la tronche en général il est obligé de réagir un petit peu rapidement mais visiblement ils ont eu du mal et par contre donc récemment donc en Turquie je crois c'était pareil le gouvernement ne souhaitait pas que les internautes accèdent au DNS de Google et donc ils avaient demandé au FAI qui représente un peu toute la Turquie ou à son provider je ne sais plus de réannoncer les slash 32 correspondant au DNS de Google en interne de manière à les null-router ou à les dérouter vers je ne sais trop quoi et là l'avantage c'est que au moins lui n'a pas réannoncé enfin gardé ça en interne donc évidemment le problème c'est que dans ce cas effectivement de Turquie on ne peut plus accéder du tout au DNS de Google par contre au moins en BGP la route n'a pas été leakée et ça n'a pas créé des problèmes sur Internet d'un autre côté c'était un slash 32 donc de toute façon ça aurait été logiquement filtré assez rapidement donc voilà pour les usurpations de préfixes donc nous c'est un problème qui nous touche parce que malheureusement en 2011 donc quand on est allé demander au RIPE des nouvelles adresses parce qu'on avait consommé tous nos blocs le RIPE nous a donné nous a alloué le préfixe 2.0.0.0.12 qui est chouette mais qui est malheureusement enfin qui est chouette parce qu'il est très simple à retenir mais qui est malheureusement trop simple à écrire et qui du coup semble être utilisé par énormément de gens soit pour des tests soit pour des cons enfin en fait on ne sait pas trop mais visiblement il n'est pas utilisé que par nous donc par exemple avant même d'avoir déployé ces préfixes sur notre réseau on avait regardé dans des outils du RIPE donc c'est le RIS à l'époque qui offrait les historiques des préfixes et puis on s'était rendu compte qu'il y avait au moins trois opérateurs qui annonçaient le préfixe donc par exemple le 2.3.4.0 qui a été annoncé par l'aise 65.0.3 enfin on ne sait pas pourquoi etc donc on s'est douté qu'on aurait du mal avec ces préfixes mais bon on ne s'est pas douté à quel point et par exemple donc nous avant d'allouer les préfixes aux clients déjà on annonce le slash 16 donc sur internet donc là quand on a commencé à annoncer le slash 16 correspondant à 2.3.0.0 slash 16 et bien sans même que nous on ait des clients derrière ces adresses on a reçu tout un trafic à destination de l'adresse 2.3.4.5 et donc ça c'est 15 jours de trafic avec des pics à 1 giga plusieurs fois par jour on n'a pas regardé d'où ça venait parce que finalement ça ne sert à rien et du coup nous en interne chez France Télécom on a été obligé de griller certaines adresses IP de manière à ne jamais les attribuer au réseau grand public de manière à ce que personne n'ait ces adresses et soit pollué par du trafic donc en fait il y a la 2.1.1.1 la 2.3.4.5 la 2.2.2.2 etc voilà et du coup donc maintenant on utilise ces préfixes alors le problème c'est que on a donc on utilise des outils de monitoring et on voit qu'on a quand même assez souvent des hijackings donc souvent c'est pas très très grave genre c'est des slash 30 ou des slash 32 qui sont annoncés je pense que les gens les utilisent soit en interco soit pour des tests donc souvent on leur écrit mais on n'a jamais de réponse et bon tant pis donc voilà par contre ce qui est vachement plus pénalisant c'est que de temps en temps il y a des slash 24 complets qui sont annoncés par d'autres AS et en particulier le 2.2.2.0.24 donc sur deux ans au mois de novembre il y a un AS biélorusse qui a annoncé ce préfixe pendant une semaine donc la première fois on voit vraiment l'impact client parce que quand on voit le trafic on voit vraiment un trafic journalier de ce préfixe qui est alloué alors je crois que c'est pour le FAI grand public du côté de Rennes et puis au moment où l'AS turc annonce ce préfixe l'AS biélorusse pardon c'est un AS qui est assez bien interconnecté malheureusement et du coup la plupart du trafic part par chez lui et du coup nous on a vraiment un trafic nul vers nos clients donc ce qu'on essaie de faire c'est d'annoncer le slash 24 en concurrence mais c'est un peu comme avec YouTube on récupère pas tout et là cette fois-ci on a réussi à contacter ces transitaires pour qu'ils fassent quelque chose mais bon j'espère que ça ne réarrivera pas trop souvent et donc récemment on a décidé carrément de ne plus utiliser le pool 2.2.2.0 slash 24 enfin en tout cas de ne pas l'utiliser avec des vrais clients parce que c'est un petit peu un petit peu dur pour eux donc voilà c'est important aussi de monitorer un peu son BGP donc nous ce qu'on utilise c'est BGPMone c'est un outil qui permet de surveiller un petit peu les préfixes sur internet et de vous alerter si vous avez une usurpation de préfixes qui vous concerne et sinon il y a des initiatives pour sécuriser les annonces BGP donc l'idée par exemple c'est RPKI c'est de créer des nouveaux objets au niveau au niveau des RIR et donc pour enregistrer les préfixes c'est à dire que pour chacun des préfixes normalement si vous regardez les adresses dans les bases WIS vous devez avoir quelle est l'AS origine normale de ce préfixe et du coup avec RPKI on pourrait carrément créer des certificats qui permettraient de certifier que tel AS a bien le droit d'annoncer tel préfixe et l'idée ce serait qu'ensuite les routeurs implémentent des piles BGP un petit peu modifiées au niveau protocolaire BGP ça ne change strictement rien par contre lorsque le routeur reçoit des préfixes il peut aller vérifier dans un cache quels sont les certificats qui ont été émis pour ces préfixes et vérifier en fonction de l'espace que lui reçoit et des informations qu'il a dans ces caches vérifier si les annonces sont bien valides et éventuellement déprioriser les routes pour qu'il y aurait des annonces invalides ou des choses comme ça donc il y a pas mal d'opérateurs qui ont déjà commencé à créer leurs certificats donc c'est des objets auprès des différents rires malheureusement il y en a quand même assez peu les implémentations démarrent sur les routeurs et donc je sais qu'au niveau du Lyonix ils ont mis ça en place assez récemment donc rpki et d'ailleurs je crois que si on voit le alors je sais plus où j'avais mis un exemple de conf ouais voilà là donc c'était un ça c'est un exemple de show route sur Juniper et on voit que le pour ce préfixe on voit un état de validation qui est unverified et donc ça ce sont les informations rpki donc après si on déploie rpki on pourrait savoir si vraiment le préfixe est unknown valide etc donc si je reprends ma presse donc voilà les points sur lesquels je voulais un petit peu insister donc déjà c'est que les politiques de routage BGP sont vraiment très très souples on a vu qu'il y a énormément d'attributs et de critères sur lesquels on peut jouer pour choisir les points de sortie pour traduire donc à la fois les accords économiques et puis les besoins en SLE ou en ingénierie de trafic et du coup ce que je voulais aussi souligner c'est que l'interconnexion entre deux AS ça reste vraiment une affaire de négociation donc on l'a vu avec le cas de dépeering entre Cogent et Telia le but c'était d'éviter que l'un des deux ne rentre dans le club des Tiroines ou des choses comme ça donc finalement après une fois que les accords d'interconnexion sont faits au niveau BGP on peut traduire ça très facilement en configuration et on peut faire un petit peu ce qu'on veut donc l'autre idée c'est de montrer que BGP est un protocole vraiment robuste puisque finalement il y a pas mal de pannes sur internet mais ça reste malgré tout très stable et que finalement grâce à la confiance entre opérateurs et la coopération entre opérateurs lors des incidents on arrive à contenir un petit peu les pannes de l'internet finalement les grosses pannes qui durent très longtemps c'est vraiment soit des problèmes de désaccord de peering donc là le cas Cogent et Telia ça avait duré 15 jours ou alors il y a aussi les gros problèmes de coupure de câbles transatlantiques etc où là effectivement on peut avoir de la congestion pendant pas mal de temps le temps que le câble enfin que les câbles soient réparés par contre au niveau des problèmes de configuration des problèmes des gouvernements qui essaient de faire des annonces un petit peu enfin d'usurper des préfixes ou autre là en général on arrive à réagir quand même assez rapidement enfin sauf sur l'usurpation volontaire c'est un petit peu plus délicat mais bon on peut quand même réagir et donc parmi pas mal d'autres d'autres évolutions de BGP ou d'autres caractéristiques de BGP dont on aurait pu parler ce soir je voulais en citer quelques-unes donc j'ai pas parlé des architectures de type route réflecteur enfin donc j'ai montré quelques exemples de conf assez rapide par contre c'est vrai que donc en IBGP donc pour éviter de faire du full mesh etc on peut faire de la réflexion de route donc ça il y a des exemples de configuration qui existent ou donc de configuration des routes réflecteurs les choses dont j'ai pas vraiment parlé aussi donc c'est toutes les nouvelles évolutions des implémentations BGP donc il y a eu pas mal de discussions sur dans quel cas on doit envoyer une notification ou pas lorsqu'on reçoit un update BGP mal formé de manière à pas choter systématiquement les sessions qu'est-ce qu'on doit transmettre comme update BGP mal formé etc donc il y a pas mal de petites choses nouvelles dans les RFC qu'on peut lire si on est intéressé il y a pas mal aussi de nouvelles évolutions de BGP donc là j'ai vraiment parlé de BGP au niveau IPv4 IPv6 sur l'internet puisque c'est les conf IEB-UFI par contre BGP c'est vraiment très utilisé notamment pour tout ce qui est architecture VPN-MPLS et bien dans ce cas les routes au lieu d'être des routes sur des préfixes IPv4 unicast ça peut être des routes de type VPN-MPLS avec donc au lieu d'avoir on a exactement les mêmes attributs sauf que dans la route en plus on rajoute des informations de label que la route en fait on peut lui coller des routes target des routes distinguisher etc les routes sont un petit peu modifiées mais ça permet en tout cas d'utiliser le protocole BGP pour ensuite échanger des informations de route et de monter des VPN soit de niveau 3 soit aussi des VPN de niveau 2 donc du VPLS dans ce cas BGP par exemple est utilisé en autodiscovery pour que tous les PE donc les routeurs de bordure des architectures VPN et MPLS se reconnaissent entre eux par exemple pour éviter de configurer pareil en full mesh des tonnes de sessions d'échanges de labels ou des choses comme ça il y a aussi du BGP un petit peu plus appliqué au data center après il y a des idées on peut aussi par exemple imaginer du BGP qui transporterait des adresses MAC au lieu de transporter des adresses IP aussi une autre d'autres évolutions de BGP c'est le FlowSpec qui permet de diffuser rapidement des filtres à tous les routeurs BGP qui pourraient être utilisés lors d'attaques des doses il y a des produits qui permettent de faire de la détection d'attaques des doses et ensuite éventuellement de générer des updates BGP FlowSpec pour dire aux routeurs de bordure d'installer des filtres sur le protocole UDP53 destination de telle adresse IP ou des choses comme ça et enfin j'ai cité un petit peu les outils pour la lutte contre l'usurpation de préfixes donc il y a RPKI mais il y a aussi SecureBGP SBGP SOBGP qui reposent sur des mécanismes cryptographiques et qui voudraient mais là c'est vraiment autant autant RPKI c'est à peu près normalisé et il y a des expérimentations qui démarrent autant les autres initiatives c'est vraiment au niveau de la recherche voilà et donc sinon les pointeurs il y a pas mal de blogs ou de sites assez intéressants sur vraiment les acteurs économiques sur les relations économiques entre les acteurs de l'internet ou les gros incidents BGP etc donc je citerai les blogs de BGPMone de Potaru et de Renesis il y a aussi le site de Dr Peering qui fait pas mal de presse sur l'art du peering qu'est-ce qui est changé comment au niveau même des accords économiques et il y a le site de Stéphane aussi que je pourrais rajouter là-dessus donc qui est toujours très réactif lorsqu'il y a des incidents des incidents internet parmi les outils de supervision ou de visualisation des préfixes ou des updates BGP donc là j'en ai cité quelques-uns il y en a probablement d'autres pour tout ce qui est configuration ou exemple vraiment les documentations constructeurs sont en général très très complètes ils n'hésitent pas à produire des white papers des exemples de configuration complète donc en fonction des constructeurs avec lesquels vous travaillez c'est vraiment super intéressant de consulter ces docs constructeurs il y a aussi en France il y a le FRNOG qui fait des conférences régulièrement et qui veut regrouper les différents opérateurs français mais dans le monde il y a aussi le Nanog qui a le même type de conférences donc à une autre échelle au niveau nord-américain il y a aussi l'AFNOG il y a Apricote etc et donc lors de ces différents NOG souvent il y a des gens quand ça dure plusieurs jours parce que le FRNOG c'est sur une demi-journée mais dans les autres NOG lorsque ça dure plusieurs jours on a souvent des sessions de tutoriels sur le peering ou les confs BGP etc et c'est vraiment pas mal pour obtenir des informations de configuration des différents routeurs et il y a aussi l'ANSI qui a rédigé un guide de bonne pratique de sécurité qu'on peut télécharger sur son site où là aussi il y a des exemples de configuration en Cisco Juniper Alcatel et OpenBGPD donc des filtres en import-export de route et le document explique aussi ce qu'on doit filtrer et pourquoi et puis pour ceux qui veulent approfondir il y a toujours l'énorme IETF voilà